... Bien donc, je vais vous parler du palinceste d'Archimède. Alors je dois d'abord vous expliquer ce qu'est un palinceste, et quel est le palinceste d'Archimède, et puis pourquoi il a subi toutes ces vues de mes aventures. Mais je vais vous donner ça à la vitesse des vprimes. Il y a en tout cas un tout bon livre en anglais que je mentionnerai à la fin, traduit en français d'une manière horrible, que je vous déconseille d'acheter avec plein de feu. Donc si vous voulez revoir à peu près 75% de ce que je vais lire, c'est dans le bouquin. Il y a 25% qui n'y sont pas, là où je ferai des maths. Voilà, voilà. Alors le palinceste d'Archimède, on ne va pas prendre. Je prends le tableau qui est là. Vous verrez un peu moins bien. C'est pour ça que je préfère le F d'habitude. Donc voilà. Donc sur cette photo... Ça va, ça? Ah, ok. Sur cette photo, qui se trouve d'ailleurs en couleur dans le bouquin que je vais recommander, j'ai découvert hier soir en regardant qui a pris cette photo, c'est un certain John Dean. En anglais, ça veut dire Jean Doyen. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un codex. Je vais expliquer pourquoi palinceste. C'est un codex qui comprend... La dernière fois qu'on l'a vu, il comprenait 177 feuilles. On dit plutôt 177 folios, écrits recto verso. Et ces folios sont des parchemins. Donc ce sont des pots de bête traités. Et les spécialistes disent que pour fabriquer ce petit truc, qui est à peu près la taille d'une boîte de sucre, qui est le monde. On n'a pas fait à deux. Vous voyez du sucre avec le morceau. Donc c'est à peu près cette taille-là. Eh bien, on estime qu'il faut 50 chevres. Alors, voilà le bouquin ouvert. Vous voyez, là, il y a du texte. Ici, j'ai entouré... Vous voyez pas bien, il manque un bout. Pourquoi est-ce qu'il manque un bout ? Ah ben, ça n'empêche pas de lire le texte. Mais ici, on se trouve à l'endroit de l'aisselle d'une déchelle. Et pour conclure, il manque un bout. Ce livre est en très, très, très mauvais état. Si vous regardez là, l'eau envahie. Il y avait des petites bêtes. C'est prouris de moisissures. Donc c'était en très, très mauvais état. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le 28 octobre 1998, donc retenez les dates, hein, 1998, à 14h, chez Christie's, qui est, ben... où on fait des ventes aux enchères en New York, ce livre a été mis aux enchères. Sous l'intitulé, c'est parti par cœur, Eureka, 1958. Eureka, ça doit être Archimède. Oui, oui, en fait, ce livre est un livre de prières orthodoxes. Donc, si vous lisez le texte qui est là, ce sont des prières orthodoxes. Et ces prières ont été, ont été écrites en 1229, dans un monastère d'Istanbul. On sait même quel est le moine qui les a écrits, il a signés à la fin, il a donné la date là où il a commencé. Donc, ce sont des prières orthodoxes. Alors, pourquoi Eureka, 9058 ? Bon, ça, je vais vous expliquer après. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens voulaient acheter ce livre. Parce que, en fait, il contient, caché derrière les prières, il contient trois œuvres d'Archimède, dont une qui est cruciale, si on veut comprendre les trucs qu'il utilisait en maths, les trucs, hein. Il dévoile ces trucs à un ami, qui était Ratostède. La longue lettre s'appelle La méthode. En fait, c'est La méthode pour obtenir des... pour faire des démonstrations géométriques à partir de propriétés mécaniques. Ça, c'est le titre qu'on fait. Et ce texte, on savait qu'il avait disparu. Et on savait aussi qu'on avait tout intérêt à le lire. Donc, des gens, par exemple, comme Galilée, Newton, Leibniz, prenaient les tout grands du XVIIe siècle, ils avaient à leur disposition toutes les œuvres de Newton, sauf celle-là. Et un petit truc qui s'appelle le stomachion, où je parlerai tout à l'heure. Et donc, ça ne leur donnait pas le truc d'Archimède. Je vais vous donner ce qu'est ce truc tout à l'heure, avec deux exemples. C'est un truc génial. C'est vraiment génial. Et donc, beaucoup de gens savaient que si on arrivait à lire en dessous des prières orthodoxes, on retrouverait ce texte. Et donc, les enchères étaient mises à 800 000 dollars. Et elles sont parties. Il y avait un présentant du ministère grec de la culture qui voulait en dessous de l'acquérir, mais il a renoncé à 1 900 000 dollars. Là, il a jeté l'éponge. Et c'est un acheteur, c'est un délégué d'un collectionneur particulier, M. B. Pas beaucoup de gens savent qui c'est. Ce n'est pas Bill Gay. On a d'abord cru que c'était Bill Gay. Non, on sait que ce n'est pas Bill Gay. Mais il ne peut pas dévoiler son nom. Il avait un commanditaire au premier rang. Lui était dans la salle au dernier rang. Personne ne le connaissait. Donc, voilà. Et le bouquin est parti à 2 millions de dollars, plus 200 000 dollars de frais. Donc, 2 200 000. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Vous pourriez dire 2 200 000 dollars, ça fait quand même beaucoup pour un bouquin moisis. Donc, on ne sait même pas lire ce qui est intéressant puisque c'est caché là-dessous. C'est scandaleux. Bon, peut-être que je vous signale que j'ai lu récemment qu'en 2009 le coût du transfert du joueur de football Ronaldo de Manchester United de Real de Madrid était de 93 millions d'euros. Et l'euro est encore au-dessus du dollar. Et le salaire annuel de Ronaldo, net, était de 10 millions d'euros. Donc, je ne fais pas de commentaire. Voilà, voilà, voilà. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est un palimpseste. Comme dirait Jean-Jacques Gésperce au jeu des dictionnaires, l'étymologie va nous l'apprendre. Alors, palim, ça veut dire de nouveau, et psen, ça veut dire gratter. Donc, c'est gratter de nouveau. C'est-à-dire qu'on a un parchemin sur lequel est écrit un texte et on va gratter, on va essayer d'effacer ce texte parce qu'un parchemin, ça coûte cher. Le traitement des peaux de chèvre, ça ne se fait pas en 10 minutes. Donc, et puis, il faut des chèvres. Donc, c'est très cher un folio de parchemin. Et donc, en général, on récupérait les textes qui semblaient sans intérêt. Donc, dans le monastère d'Istanbul, des gens ont dû estimer que, tiens, ça se débatte. On ne prend mal rien. On va effacer de manière à pouvoir réécrire dessus les prières orthodoxes. Vous pourriez dire que c'est scandaleux. Non, non, non. Quand on est réfléchi, ce n'est pas scandaleux. Parce que quand on voit ce qu'il est arrivé aux deux autres codexes contenant les œuvres d'Archimède, certaines œuvres d'Archimède, eux, ils ont complètement disparu. Donc, grâce à ces prières orthodoxes conservées dans un monastère, en 1906, un damois supplie a pu aller dans le monastère et se rendre compte qu'il y avait moyen de lire des choses en dessous. Et c'est probablement le fait qu'il y avait un texte religieux au-dessus qui a permis de ne pas décuire ce... Voilà, voilà. Donc, il faut tout prendre avec un grain de sel. Alors, je vous explique avec des petits dessins. Donc, voilà un codex avec les folios qui sont reliés. Vous voyez, donc, ce sont des doubles feuilles. Et là, on met de la colle. Au XXe siècle, on en a mis de la colle très, très forte sur le monde d'Archimède. Les gens qui devraient le lire ont eu... Ils ont passé 4 ans à retrouver les 173 ans à la colle. Donc, vous l'ouvrez comme ça, vous étalez, vous grattez ou vous mettez un produit chimique, puis vous coupez là-bas et vous superposez les deux moitiés, ce qui vous fait des feuilles de superficie deux fois moins. Et c'est ça qui va constituer un folio du nouveau livre. Donc, le nouveau livre est plus petit que l'ancien. Mais remarquez que comme on va écrire ici, on va écrire comme ça. Donc, on va écrire perpendiculairement à l'ancien texte. Donc, les prières orthodoxes sont écrites perpendiculairement au texte d'Archimède. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer Baudelaire parce que quand on sait ce que c'est un palimpseste, on se dit chouette, c'est quand même bien dit. Baudelaire dit en propos de la mémoire humaine l'immense et compliqué palimpseste de la mémoire. Ce n'est pas des maths où je trouve que c'est beau. Ça explique bien ce qui se passe dans votre terre parce que le cerveau efface tout ce qui est dit. C'est ça. Ah, là, vous ne verrez peut-être pas bien. Voilà donc une double page de ce codex. Ici, vous voyez vous voyez les couillères orthodoxes perpendiculairement en dessous mais vous ne les voyez à peine. Il y a des petites traces noires. Donc le monsieur qui en 1906 a eu ce texte en main il avait bien du courage parce qu'il avait une grosse loupe et une lampe. Il essayait de faire de la lumière rasante et il a réussi à lire une partie mais bon. Et si vous essayez si vous traitez un petit peu le texte vous voyez vous voyez apparaître perpendiculairement il y a des dessins de géométrie. En fait, cet homme c'est une partie du livre d'Archimède sur les corps flottants dans lequel il essaye de trouver la figure sous quelles conditions un paraboloïde de révolution plongé dans un pied va être en équilibre stable suivant le poids du paraboloïde. Donc c'est un truc horriblement compliqué. Donc ça, on l'avait déjà mais on le retrouve en grec. Donc voilà ce que ça donne. Alors si on soumet les pages à des techniques plus élaborées d'imagerie médicale médicale l'imagerie disons si on fait de la tomographie voilà ce que ça donne. Et là on arrive à presque tout lire. Il y a parfois par-ci par-là il y a une lettre qui est difficile à lire. Donc voilà la même chose que vous avez vue avant. Vous voyez quand on a pris diverses techniques on trouve ça quand on va un petit peu plus loin on trouve ça. Et puis les gens qui s'en sont occupés ils ont même été contacter des physiciens au Stanford Linear Accelerator Center le Slack pour utiliser des techniques super évoluées pour essayer de tout reconstruire. Voilà. Donc voilà le texte d'Archimède est là. Je vous ai dit à l'origine on sait qu'il y avait 185 folios quand ce Danois M. Heiberg a eu le livre en main en 1906 et qu'il a commencé à être déchiffré avec sa lampe et sa loupe il a pris des photos mais c'est des photos de 1906 en tout cas il y avait 185 folios quand on l'a mis en vente chez Christie's il n'y en avait plus que 177 et c'est même pas vrai les folios étaient numérotés de 1 à 177 il en manquait 3 on en a retrouvé 2 dans la bibliothèque de l'université d'Oxford et il y en a un qui manque et en plus il manque les 8 derniers folios mais un folio c'est recto verso donc il manque 16 pages de ce qu'on appelle le stomachium dont je vous parlerai tout à l'heure pour vous montrer à quel point c'est en mauvais c'est en mauvais état regardez voilà ce que ça donne donc un petit malin au 20ème siècle s'est amusé à coller à rectifier la reliure en mettant de la colle donc il fallait il fallait décoller ceci en se disant attention attention à l'endroit de la reliure verticalement il y a peut-être une ligne cruciale d'une démonstration d'Archimède donc il ne suffit pas de dire on va enlever la colle quoi marteau, burin non non nous ayons fait appel à des chimistes pour essayer de tout décoller vous voyez une dame ici voilà la dame qui est là joue un grand rôle c'est Abigail Quant qui est au qui travaille qui est senior conservator of manuscripts and rare books au Walters Art Museum à Baltimore bon pourquoi Baltimore ça je vais dire dans deux minutes mais donc là voilà elle est en train d'essayer d'arranger une double page de ce texte alors voilà qu'est-ce que ça donne voilà avant que Abigail ne s'y mette puis elle s'y met puis on fait ça et il y a encore un petit trou là de temps en temps il y a un trou dans le texte il y a un trou vraiment là on ne sait pas ce qu'il y a on ne peut pas constituer et puis ici si la projection était bonne vous verriez que ça devient parfait mais ces gens ont travaillé elle et ses assistants ont travaillé pendant environ quatre ans pour arriver simplement à ouvrir les pages puis après il fallait ainsi de lire ce qu'il y avait derrière et on ne jetait rien je ne sais pas si vous voyez bien ici mais en plus il est à l'enfer ah non il est à l'enfer il a mis un fumet d'espagne donc c'est une boîte dans laquelle on mettait tous les méchets en disant d'où il venait parce que si jamais on constatait qu'à tel endroit il y avait un point une colle il y avait une lettre qu'on ne sait pas lire on pouvait retrouver le point de vue enfin vous voyez l'idée ça pose un alors voilà l'équipe formée de cette dame Abigail et de physiciens de Stanford qui ont aidé à aller voir le texte avec des techniques bon je vais vite là mais je vous montre simplement qu'on a fait appel au slack on a fait appel à des faisceaux ayant comme diamètre le diamètre d'un cheveux et vous voyez la double page du folio est en train de te du codex est en train de passer là et on examinait tout dixième de millimètre carré par dixième de millimètre carré alors on arrive à pratiquement tout reconstituer pratiquement alors pourquoi pourquoi ce codex est-il maintenant à Baltimore au Walters Art Museum et bien parce que le collectionneur inconnu qui a payé 2 200 000 dollars en 1998 a été contacté par la section des livres anciens de ce musée et via Christie's puisqu'on ne savait pas qui c'était Christie's a accepté de contacter par l'intermédiaire de Christie's on lui a demandé est-ce que vous n'accepteriez pas de laisser pendant quelques années aux soins de notre conservateur ce livre pour qu'on lise ce qu'il y a derrière et il était conscient du fait que lui n'y arriverait pas donc il a généreusement transmis le livre sans rien demander sauf paraît-il un bon repas dans un tout bon resto c'était pas Bruno dans un tout bon resto de Baltimore où finalement il a dit oui je lui laisse donc maintenant il a été bien sur le livre je vais passer à Archimède tout de suite mais comme j'ai mis le terme pérégrination dans mon titre je dois quand même vous expliquer en raccourci ce qui est arrivé à ce texte d'Archimède donc on sait qu'Archimède a rédigé le texte de la méthode sur un rouleau de papyrus qui peut être un long rouleau le texte est long qu'il a envoyé à son ami Eratosthène à Alexandrie Archimède était à Syracuse donc par bateau on a envoyé ce papyrus apparemment il est bien arrivé et ça c'est au 3ème siècle avant notre ère et puis comme vous savez Eratosthène était le directeur de la le grand chef de la bibliothèque d'Alexandrie donc il l'a sûrement mis il en a probablement fait des copies peut-être qu'Archimède a gardé une copie sûrement d'ailleurs puis on a mis ça dans la bibliothèque d'Alexandrie vous savez tout ce qui est arrivé à la bibliothèque d'Alexandrie voilà donc tout a disparu n'empêche que une au moins des copies s'est retrouvée à Constantinople donc l'ancien nom d'Istanbul et on sait que vers 950 vers 950 une copie a été faite par un moine à Constantinople une copie du texte grec en 950 et puis en 1204 donc 250 ans après les valeureux croisés arrivent en merci les croisés arrivent en Terre Sainte alors ils font le sac de Constantinople en tuant plein de gens à l'école primaire on vous dit c'était bien on m'a dit c'était bien voilà et alors ils ont détruit tous les bouquins qu'ils pouvaient trouver je pense qu'à Godfrey de Bouillon face au palinceste d'Archimède donc ils ont tout détruit mais 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 trois codex d'Archimède le A, le B et le C celui-ci c'est le C ont apparemment survécu on ne sait pas trop comment et ce n'est qu'en 1229 que le C le C qui se trouvait toujours dans qui se trouvait dans cette bibliothèque de monastère a été transformé en palinceste par un moine dont on a le nom il dit je commence je m'appelle Johannes j'ai oublié donc ça c'est 1229 et puis au 15ème siècle il n'est plus là il n'est plus dans le monastère mais il est dans un monastère le monastère de Marchéba près de Bethléem vous voyez entre temps ce n'est pas ce qui lui est arrivé mais il est là donc le vikin que je vous ai montré sous forme donc de palinceste maintenant Archimède est caché sous les prières orthodoxes et puis on ne sait pas on ne sait pas ce qui s'est passé mais Heiberg dont voilà le portrait c'est le monsieur Barbu qui est là ça va il ne nous parle c'est le monsieur Barbu qui est là on va peut-être l'empêcher donc il y a soin d'eux soit loin c'est très bien c'est très bien c'est très bien a appris que quelqu'un en faisant l'inventaire de la bibliothèque d'un monastère à Istanbul avait remarqué qu'il y avait des choses écrites perpendiculairement et donc il s'est dit allons voir et comme il connaissait les maths tout en étant linguiste il a fait le premier il a pris des photos et vous voyez ici c'est ce qu'il a publié l'année d'après et vous voyez il a tous les trous les petits points c'est tout ce qu'il ne pouvait pas lire autrement dit il ne pouvait presque rien lire mais en particulier bon il a fait le premier déblayage du terrain voilà et ceci a été publié en 1907 et puis le manuscrit a disparu du monastère tout ce qu'on sait c'est qu'il réapparaît à Paris en 1920 chez un collectionneur privé qui essaye de le vendre et qui se rend compte que pour le vendre il a peut-être intérêt à mettre des enluminures donc il prend certaines pages alors il prend de l'or et des choses comme ça et il dessine des fausses enluminures ce qui a compliqué d'ailleurs la tâche des gens qui voulaient retrouver le texte d'Archimède parce qu'il y avait l'enluminure plus l'étruyère et puis de nouveau il disparaît et il réapparaît chez un collectionneur privé aux Etats-Unis qui meurt et qui le donne à Christy et ta 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 donc voilà vous voyez où on en est donc en fait je ne peux pas vous montrer toutes les étapes mais bon ça c'est c'est la forteresse de Syracuse donc c'est l'endroit où c'est pas dans la forteresse c'est à Syracuse que Archimède a écrit le texte qui nous intéresse ça c'est le monastère de Marchéba Marchéba en Près-Bethléen et ça c'est l'entrée du Walters Art Museum à Volpigny donc ça vous explique un peu la pérégrination ah je crois que je suis dans l'état parce que j'avais dit 20 minutes pour le parfait mais encore une dernière chose je vous ai dit les oeuvres d'Archimède qu'on possède se trouvaient toutes dans trois codex le A le B le C celui dont je viens de vous raconter les pérégrinations c'est le C quid du A quid du B ils étaient tous dans ce monastère à Constantinople et puis voilà les croisés arrivent alors le codex B on le retrouve dans la bibliothèque du pape quand c'est à Viterbo en 1311 et puis on n'a plus aucune trace donc on ne sait pas où il est mais entre temps des gens ont copié parce que là ce n'était pas des palimpsestes des copistes ont copié le texte grec d'Archimède donc celui-là n'avait pas été transformé en palimpseste le texte d'Archimède donc voilà donc heureusement on a les textes mais le bouquin on ne l'a plus et le B ah c'est le B et le A on a une trace jusqu'en 1564 dans la bibliothèque d'un collectionneur italien on avait fait les copies voilà où on en est voilà ça c'est pour palimpseste ça explique palimpseste pérégrination et puis maintenant je vais vous parler un petit peu d'Archimède donc désolé je vais planter un peu le décor et vous raconter des choses sur Archimède et puis on fera au moins un raisonnement d'Archimède pour que vous voyez le génie du monsieur dans la première heure et un dans la deuxième heure alors Archimède c'est le nom qu'on lui donne en français son vrai nom c'était Archimèdes alors le préfixe archi ça veut dire numéro un qui vient de penser archiduc ou archevède archidiac enfin bon ok donc c'est Archimèdes esprit donc en fait son papa lui a donné comme nom l'esprit numéro un ça se faisait à l'époque on pensait à Diomède Diomèdes ça c'était Dio c'était Zeus donc ça c'était l'esprit de Zeus lui c'était l'esprit numéro un c'est bien visé l'affaire du parfum donc ah oui une chose que je dois dire avant c'est que quand on demande aux mathématiciens l'américain de math society a fait ça il y a 20 ou 25 ans au mathieu professionnel quels sont d'après vous les trois plus grands mathématiciens qui ont jamais existé et bien de façon écrasante les trois noms qui ressortent c'est Archimède le seul pour l'antiquité je suis tout à fait d'accord avec ce choix il ne faut surtout pas dire Pythagore je dis ça pour les étudiants secondaires qui sont là donc Archimède Newton et Gauss première remarque donc ce sont des mateux géniaux Archimède Newton et Gauss mais ce sont aussi des physiciens géniaux ok et Archimède est même un ingénieur génial puisqu'il a fait des tas de choses pour défendre sa vie les autres Gauss on ne peut pas vraiment dire que c'était un ingénieur génial ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a une unité en physique qui s'appelle le Newton en mécanique il y en a une qui s'appelle le Gauss en électromagnétisme il n'y a pas d'Archimède en hydrostatique il y a le Pascal il n'y a pas d'Archimède mais enfin il y a sur la Lune un cratère qui porte le grand Archimède alors que sait-on de lui très très vite vous ne pouvez pas noter donc né à Syracuse vers 287 avant notre ère fils d'un astronome il le dit lui-même dans un petit texte il dit mon papa Filias qui a fait telle mesure c'est un ami de Royeron alors ce qu'on sait c'est qu'il va passer quelques années on ne sait pas combien à Alexandrie mais Alexandrie était le centre culturel du monde héménistique à l'époque et il va passer ces années dans ce qu'on appelle le musée vous savez qu'il y avait le musée il y avait aussi la grande bibliothèque il y a aussi va bon ça va être complètement démoli donc ce musée c'était brièvement une communauté de savants payés par le roi d'Egypte le roi Ptolémée pour faire de la recherche et enseigner ce genre de choses qui n'existe pas c'est plus beaucoup là et alors je vais quand même vous montrer là il se lie d'amitié avec Eratosthènes comme je l'ai dit qui est devenu qui est un mathématicien et un physicien et un astronome qui est devenu le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie d'osité et comme vous ne connaissez probablement pas mais je cite ça parce que quand Archimède avait fait une découverte qu'il estimait importante actuellement qu'est-ce qu'on fait quand un mathématicien découvre quelque chose et qu'il veut le publier il s'adresse à un journal mathématique il l'envoie il y a des référies et le publie à l'époque il n'y avait rien donc on écrivait à des amis scientifiques qu'on connaissait et on leur signalait que j'ai écrit ceci au XVIIe siècle en France Fermat faisait la même chose il n'y avait pas de journaux donc il écrivait à Mersenne à Pascal à Descartes on faisait déjà ça du temps d'Archimède et notamment je vous l'ai dit tout à l'heure le texte de la méthode d'Archimède c'est une lettre à Aero-Costède voilà donc je vais peut-être quand même vous montrer ceci c'est une petite carte que j'ai remaniée au vu des événements récents à l'exemple il s'est là l'Udnid y était Apollonius est venu alors on dirait de Turquie mais il faut se dire que tout le rivage méditerranéen c'était le long grec ça ne sert à rien de dire que là c'était la lue de Kadhafi en tout cas donc Eragostène lui vient de Sirène il y avait un autre matheux célèbre Théodore qui était le maître de Platon et pour vous le situer voilà Tripoli est là Benghazi ici mais tous ces gens se retrouvaient dans le centre intellectuel du moment qui était à à l'exemple alors très rapidement au bout d'un certain temps il rentre à Syracuse parce qu'il sait que sa ville va être assiégée par les romains en fait c'était l'époque des guerres puniques du Carthago du Lenda Est Rome contre Carthage et le roi de Syracuse avait eu la mauvaise idée de miser sur Carthage donc les romains sachant que Syracuse était dans une situation privilégiée en Méditerranée ont voulu ont fait le siège de la ville ça leur a pris deux ans pourquoi ? parce que les troupes et les navires romains commandés par le général Marcellus ont été ont eu du fil à corde avec toutes les machines qu'Archimède avait mises en oeuvre pour défendre sa cité toujours été au bout de deux ans les soldats romains arrivent à envahir Syracuse et Archimède est tué par un soldat romain alors que Marcellus avait dit explicitement parce qu'il savait qu'il y avait un type génial qui pouvait l'aider lui ne le tuait pas ramener le vivant mais bon vous savez c'est un soldat romain on a une mosaïque qui se trouve à Francfort il y a plein de versions de la mort d'Archimède mais la chose certaine c'est qu'un soldat romain l'a tué on ne sait pas trop si c'est égorgé ou ainsi de suite il y a plusieurs versions donc il y a chez Plutarch on dit ceci ça commente la mosaïque qui est là Plutarch dit il était seul occupé à résoudre un problème à l'aide d'une figure dessinée dans le sable les yeux et l'esprit fixés sur l'objet de sa réflexion il ne remarqua pas l'invasion des romains c'est quand même un truc mais vous allez voir dans deux minutes que c'est vous voyez c'est plosé ni la prise de la cité un soldat survint et lui ordonna de le suivre pour être mené à Marcellus comme il refusait d'obtempérer tant que son problème n'était pas résolu il pense bien même aujourd'hui ça ne se fait pas le soldat devenu fou d'orage brandit son sabre et le transpercent bon voilà que sait-on d'Archimel ? on sait peu de choses finalement on a des traits de caractère notamment via Plutac qui est quand même assez fiable Plutac a écrit un livre qu'on trouve partout qui s'appelle vie des hommes illustres et vous dites chouette donc il y a un chapitre consacré à Archimède non hein Archimède n'est pas romain donc il y a un chapitre consacré au général Marcellus dans le chapitre sur Marcellus on raconte les ennuis que les troupes romaines ont eu face aux remparts et aux machines d'Archimède et là il raconte des choses sur Archimède bon pour situer le personnage je vous montre quand même trois passages qui me semblent intéressants donc voilà Plutac a laissé l'éloge suivant alors Plutac est rendu donc regardez ceci est intéressant donc c'est un ingénieur génial mais Plutac dit regardant la mécanique et en général tout art qu'on exerce pour le besoin maintenant on dirait pour les applications comme des arts vides et obscures il ne se livra qu'aux sciences dont la beauté et la perfection ne sont liées à aucune nécessité et avec lesquelles toutes les autres ne sauraient entrer en comparaison alors plus loin on vous montre que c'est un à sa rang discret et qui est absorbé dans ses problèmes on disait la même chose de Newton d'ailleurs ce qu'on dit d'Archimède censé s'attirer par la géométrie comme par une sirène domestique alors regardez la suite il oubliait de boire et de manger on dit la même chose de Newton il oubliait de boire et de manger c'est pire et négligeait tous les soins de son cœur traîné souvent par force au bain et aux études donc il ne se lavait pas quand il était dans un problème il ne mangeait pas il ne buvait pas il ne se lavait pas mais même là on le jetait à l'eau et on lui dit il traçait sur les cendres du foyer des figures géométriques et sur son corps frottait de l'huile il tirait de l'huile avec le doigt tant c'était le rapide donc bien qu'il n'a pas réalisé que sa ville était envahie ceci va être intéressant pour la deuxième heure il prie à ses parents et ses amis de ne mettre après sa mort sur son tombeau qu'une sphère inscrite dans un cylindre ça je vais vous expliquer dans la deuxième heure et de marquer dans l'inscription de quelle quantité dans ces deux solides le contenant dépasse le conflit donc ça c'est pour Archimède je vous montre trois timbres contenant un portrait d'Archimède qui est tout à fait à côté de la plaque en fait le portrait qui est là on sait aujourd'hui que ce n'est pas Archimède c'est Archidemos un roi de Sparte dans tous les timbres qui vous montrent Archimède c'est illustré par la tête d'un politicien mais ici vous voyez il y a la loi du murphile l'équilibre d'une balance là il y a ce dont je viens de parler et ici il y a une de ces réalisations comme ingénieur qui est la célèbre vis d'Archimède vous avez tous entendu parler de ça vous mettez une surface hélicoïde à l'intérieur d'un cylindre de révolution une manivelle vous tournez et l'eau monte et c'est encore utilisé tout le monde appelle ça on prend un point maintenant la vis d'Archimède il y en a une gigantesque là, là il y en a des petites petites voilà ok donc c'est tout ce que je dirais de ce travail d'ingénieur et alors maintenant avant de faire vraiment des maths je vais je vais démolir deux deux mythes à propos d'Archimède regardez le premier c'est le suivant voilà une statue d'Archimède qui date du 19ème siècle on n'a pas posé qui se trouve à Syracuse alors vous voyez il regarde à l'horizon les navires qui font le siège de sa ville vous voyez ici il s'appuie sur une liste d'Archimède et là il a un miroir parabolique et en dessous on vous dit on vous dit en latin invento speculo naves romanas incendit ce que vous traduirez tout de suite par ayant inventé le spéculoos incendial les navires chaque fois que je montre ça je dois le dire certaines fois il y a des gens je vois des gens dans la salle c'est pas dans le doigt non speculum speculum penser à Spiegel en allemand speculum c'est le miroir donc ayant inventé le miroir sous-entendu parabolique on sait qu'il connaissait les lois de réflexion de la lumière dans un miroir parabolique il incendia le navire romain c'est une vaste blague et en fait une seule personne a raconté cette légende c'est un certain 716 au 12ème siècle après Jésus-Christ qui se basait sur un poème complètement fantaisiste à propos d'Archimède et puis les gens ont envoyé là-dessus en disant oui c'est chouette il a incendie à distance tous les navires romains alors des physiciens se sont penchés là-dessus si ça vous intéresse Descartes le savait déjà au 17ème siècle Descartes savait déjà que c'était impossible même avec un chaud soleil enfin bon mais si ça vous intéresse vous allez voir pour la séance le numéro de mars 93 et vous avez un texte bien clair qui vous dit pourquoi ça ne tient pas alors très rapidement les œuvres d'Archimède dont on dispose maintenant il y en a 12 toutes sous forme de lettres donc il y a de la sphère et du cylindre dont je vais parler dans la deuxième heure de la mesure du cercle dont je vais parler tout de suite des conoïdes et des sphéroïdes alors c'est quoi un conoïde à l'époque un conoïde c'est un paraboloïde de révolution il y a un cône vous voyez il y a un conoïde c'est un cône un paraboloïde de révolution c'est un conoïde je vais faire le calcul du volume d'un conoïde dans la deuxième heure comme Archimède et les sphéroïdes ce sont les ellipsoïdes de révolution ah oui les hyperboloïdes sont aussi considérés comme des conoïdes alors vous voyez il y a des spirales ça je vais en parler à la fin de cette première heure de l'équilibre des plans ça ça fait partie de son truc dans la méthode il va utiliser des théorèmes de mécanique pour faire des calculs d'intégral parce que le but mon but est de vous convaincre à la fin de la deuxième heure que Archimède est sans conteste le créateur du calcul d'intégral sans connaître les limites sans connaître les dérivés ni le théorème fondamental ni tout ce que vous savez mais il faisait des intégrales carabinées alors il y a l'arénère donc je ne vais pas vous parler la quadrature ma parabole j'en dirai deux mots les corps flottants c'est ici je vais étudier tout de suite et alors voilà la méthode relative au théorème mécanique que l'on au théorème je ne sais que l'on déduit de propriété mécanique et alors il y a le stomachion et le problème des bœufs ça c'est tout à la fin dans les dix dernières minutes mais alors deuxième chose que je veux liquider c'est l'histoire que j'ai sûrement racontée à l'école primaire Archimède qui prend un bain et le roi Hieron lui dit tiens j'ai des soupçons est-ce que l'orfèvre qui a fait ma couronne a bien mis de l'or mais ça c'est une blague racontée par Vitruve qui savait qu'Archimède avait fait quelque chose avec de l'eau il ne savait pas trop quoi donc il veut raconter le principe d'Archimède mais comme il ne sait pas ce que c'est il invente ce truc et là on vous dit on vous dit enfin vous connaissez la motivation d'Archimède et puis Vitruve vous dit c'est le seul qui vous dit ça alors ça a été repris après ça se trouve partout maintenant un jour qu'Archimède tout préoccupé de cette affaire se mettait au bain il s'aperçut par hasard vous voyez la remarque qu'il va faire elle est débile il doit se reprendre son bain faire un remarque il s'aperçut par hasard qu'à mesure qu'il s'enfonçait dans le bain vous voyez on pourrait dire tiens il va sentir une poussée non non c'est pas ça l'eau s'en allait par dessus et dort à mon avis même les canards ça c'est vitruve alors cette observation il fit découvrir la raison de ce qu'il cherchait donc et sans tarder l'avantage alors voilà la l'anecdote la joie le transporta tellement qu'il sortit du bain et pouvant tout nu à sa maison il se mit à crier qu'il avait trouvé et au état ce qu'il cherchait en disant en anglais je l'ai trouvé je l'ai trouvé voilà donc ça vous oubliez cette vidéo il y en a une autre qu'il faut oublier mais elle est moins connue c'est que sur le chemin de sa maison il avait quand même mis une feuille de vie et il s'est fait accoster par une dame grecque on lui a dit et bien dis donc Archimède tu dois te le jurer elle est juste une feuille de vie et quelqu'un d'autre et Archimède et Archimède aurait répondu je suis alors je reçois des pubs de damas qui sont tellement que je pense que c'est on en a un petit peu d'abord je vais vous parler de la mesure du cercle d'espiral et puis on fait une pause de 10 minutes alors la mesure du cercle ça c'est un des tout petits livres d'Archimède ça n'a que 4 pages voilà donc mesure du cercle je vous le montre en grec pas pour je vous le montre en grec parce que là vous avez le mot périmétros le périmètre du cercle et vous avez la lettre pi qui va servir plus tard pour tout ce que vous savez alors que peut-on de quoi est-on redevable d'Archimède je vais le dire très vite sans entrer dans les détails jusqu'à Archimède personne ne savait exactement comment calculer avec précision l'air d'un disque disons et la longueur d'un cercle je vais me permettre de dire cercle tout le temps vous prenez un cercle de rayon R il a une R grand A une surface si vous voulez et une longueur grand L alors avant Archimède on savait deux choses Hippocrate Hippocrate de Chios avait démontré que le rapport de l'air du cercle au carré de son rayon est une constante il avait fait ça rigoureusement cette constante vous vous savez que c'est pi mais bon appelons-la momentanément pi 1 parce que dans Euclide on trouve un autre théorème qui dit que l'Euclide démontre que la longueur du cercle utilisée par le diamètre est aussi constante appelons-la pi 2 parce que rien ne permet de dire que pi 1 égale pi 2 donc on pourrait dire oh le nombre pi il est là non non le nombre pi il arrive on pourrait dire il naît il naît avec Archimède parce que Archimède va démontrer ce petit théorème il va démontrer que l'air du cercle il va faire un lien entre A et L que l'air du cercle c'est la moitié du rayon sur la longueur alors remarquez qu'une fois que vous savez ça ça c'est le premier théorème de sa mesure du cercle et c'est pas très long ça prend une page et une mille quelque chose comme ça et bien alors vous remplacez là-dedans vous en déduisez que A c'est pi 1 et 2 et L c'est pi 2 2 R vous remplacez là-dedans youpi vous en avez que pi 1 égale pi 2 et alors ça on peut l'appeler pi et on sait que pi intervient dans le calcul de R de L et de A et en plus pour la première fois dans l'histoire de l'air il donne un encadrement assez bon de la valeur de pi parce qu'avant lui dans toutes les autres civilisations on vous disait oui pour calculer l'air d'un cercle il faut faire à peu près ceci ça ne veut pas estimer l'air Archimède démontre rigoureusement et sur le long calcul que pi est strictement compris entre 3 plus 10 septentémième et 3 plus 10 septentième alors remarquez que ceci c'est comme ça qu'il écrit ça fait 3 plus 1 septième c'est le fameux 22 septième qu'on vous a appris à l'école primaire mais ce qu'il faut savoir c'est que parfois on trouve dans les bouquins d'école primaire oui 22 septième est une approximation de pi c'est plus que ça c'est un majorant ok c'est plus précis remarquez que si vous traduisez en décimale ceci ça vient à dire qu'il avait deux décimales vous savez que pi c'est de commencer par 3,14 mais ce qui m'intéresse c'est de vous montrer ça va vous montrer l'idée comment va-t-il démontrer que l'air d'un cercle est égal à la moitié du rayon fois la longueur du cercle et bien je vais lire l'énoncé de son théorème il vous dit et la démonstration est là tout cercle est équivalent est équivalent à la même ère que donc il est équivalent vous dire à la même ère qu'un triangle rectangle dans lequel l'un des côtés de l'angle droit est égal au rayon du cercle donc ça c'est R et l'autre côté et la base c'est-à-dire l'autre côté est égal au périmètre du cercle donc ça c'est R vous voyez il va démontrer il le démontre de manière géométrique que l'air d'un cercle est égal à l'air de ce triangle et comment fait-il ça ? ici il va utiliser un truc dont il n'est pas l'initiateur en fait ça date de Dox chez Plateau mais il va donc il doit démontrer que grand A égale l'air de ce triangle et alors il a fini et bien le truc qui revient tout le temps c'est au lieu de prouver que c'est égal il va prouver que si c'était plus grand il y aurait une contradiction et si c'était plus petit il y aurait aussi une contradiction donc c'est égal ça c'est une des premières astuces d'Archimède mais c'était classique à l'époque donc vous voyez ça commence par que le cercle soit en effet si possible plus grand ce qui est absurde que le cercle soit d'autre part plus petit si possible ce qui est absurde et alors là on conclut qu'il a son terrain mais il a raison il a raison alors j'ai prévu un petit exercice pour ceux d'entre vous qui savent encore comment on fait mais je ne vous donne pas la réponse ou alors elle est très chère si vous l'avez dit donc notez quand même ceci parce que c'est un gag que j'ai retrouvé il y a quelques mois c'est pas moi qui l'ai inventé mais si vous savez encore comment on calcule de simples intégrales ou si vous faites ça avec vos élèves demandez-leur un peu de calculer la valeur de 0 à 1 de x4 fois 1 moins 6 exposant 4 sur 1 plus de 2 d il y a une surprise à la pierre vous allez me dire comment on se fait ça je ne sais plus quel changement de variable non c'est tout bête vous développez le polynôme qui est au numérateur vous l'écrivez précisément vous divisez par 1 plus de 2 ça ne va pas tomber juste et puis vous intégrer terme à terme et alors surprise mais je ne dis rien je ne dis rien je refuse de répondre alors avant de faire la pause je vais faire un raisonnement d'Archimède qui vous pourrez vous poser à travers du raisonnement je vais faire un calcul d'air compliqué qui se trouve dans son dans son traité sur les spirales ça va j'enlève son traité sur les spirales alors vous avez entendu parler des spirales dites d'Archimède je vais très vite vous avez raison je ne vais pas le temps d'ici que vous pourrez on travaille encore dans les polaires donc rho c'est la distance d'un point à l'origine rho ça c'est l'axe polaire et ça c'est l'angle entre l'axe polaire et le sèdement qui est là si vous écrivez que rho égale 4 états avec k une constante vous avez du plan dite spirale qui est ceci qui est une spirale dite d'Archimède c'est ce que vous obtenez quand vous enroulez un câble sur le sol c'est distancié constant ça c'est une spirale d'Archimède il y a une autre spirale je vais vous parler parce qu'il y a une anecdote c'est la spirale dite logarithmique là au lieu de dire que c'est 4 états on dit que c'est E qui est en 4 états ce qui revient en prenant le Lm des deux nombres il y a que Lm de rho égale 4 états et ça c'est une spirale qui ne part pas du point O mais qui a un pôle ici elle s'enroule autour du point O et elle s'écarte évidemment beaucoup plus rapidement de l'origine alors je vous raconte d'abord l'anecdote qu'il est bon de connaître Jacques Dernuy avait étudié à fond cette spirale et il avait constaté celle-ci la sienne la logarithmique et il avait constaté que cette courbe était remarquable remarquable en ce sens que si on veut la modifier on n'y arrive pas ça veut dire quoi ? ben si on dit tiens je vais en fabriquer une plus grosse alors je fais une motessie centrée là une motessie de rapport 10 000 donc elle va être 10 000 fois plus grosse ben non quoi que vous fassiez comme on notessie centrée ici pour essayer de l'agrandir ou de la diminuer et bien le résultat c'est ce que vous obtenez quand vous la tournez une ligne de démonstration donc si vous essayez de l'agrandir vous n'y arrivez pas puis si vous prenez la développée la développante et tout ce qu'on fait en géométrie différentielle des courbes planes vous retombez toujours sur la même spirale logarithmique donc il avait dit je veux que je veux qu'on dessine sur ma tombe une spirale logarithmique et qu'on écrive en latin eadem mutata resurgio je vous traduis parce que ça c'est plus subtil mutata c'est changer resurgio je réapparais eadem identique à moi-même donc sous-entendu si on essaye de me changer je réapparais identique à moi-même désolé pour toutes ces citations latines je crois que c'est la mauvaise influence de part de Weaver d'ailleurs il y a cela je me disais que si je le mettais au masculin si je disais eadem mutatus resurgio ça ça pourrait s'appliquer à de Weaver j'ai rien à dire ok alors que va faire Archimède Archimède va calculer l'air dans la première boucle de cette de cette spirale il va aller jusqu'à 2 pi on ferme là et on a ici une surface compliquée les étudiants de recto ou de première qui ont suivi le cours de CDI savent que pour nous c'est facile c'est une intégrale en coordonnées polaires et bien lui il ne connait pas les intégrales mais il va arriver à trouver tip top cet air et ce qui est bien c'est que c'est joli que vaut cet air S si j'appelle l'air du cercle C donc ceci c'est S quel cercle ? et bien le cercle qui a comme ça ce point O est comme rayon ceci et il va aller jusque là et bien il va montrer je vais le faire avec vous que S égale 1 tiers de C ça vous verrez un peu comment Archimède fait et puis il va aller plus loin ça c'est le dessin compliqué qui se trouve dans son traité mais je vais vous l'expliquer tout de suite il va aller plus loin vous voyez donc ce que je viens de discuter c'est R1 si je fais encore un tour j'ai ici un morceau que je vais appeler R2 puis R3 puis R4 il va calculer toutes ces airs par récurrence donc R2 ce sera 6 fois R1 et puis après R3 c'est 2 R2 R4 C'est 3 R3 R5 C'est 4 R4 et ainsi de suite donc ça c'est joli aussi pour des étudiants de première année de dernière année du secondaire ou de première année du NIF ça doit aller ça doit aller donc voilà alors on va démontrer ça mais je voulais quand même vous montrer voilà ceci avant de commencer la démonstration sauf si vous voulez qu'on fasse la pause avant la démonstration je préfère qu'on la fasse après vous allez vous ressouffler ça c'est le tombeau de Bernoulli à Bâle donc c'est vertical Bernoulli est derrière debout c'est dans la cathédrale de Bâle il y a c'est que l'artiste à qui on a commandé une spirale il a pris la plus facile à dessiner il a mis une spirale d'Archimède ok alors maintenant allons-y on va démontrer ce théorème d'Archimède comme Archimède c'est pas facile parce que c'est une ère non évidente alors la première chose qu'Archimède fait parce qu'il sait qu'il va tomber sur un problème arithmétique en fait il y a des sommes de d'Archimède il va tomber sur un problème arithmétique et il doit démontrer ceci donc il y a un petit lème je vous laisse je vous laisse peut-être si vous voulez le démontrer c'est pas difficile pour nous c'est facile il va démontrer que pour tout entier n au moins 2 n plus sur 3 est plus petit que la somme des carrés d'n de la première entière et plus grande que la somme des carrés d'n moins 1 de la première entière vous allez voir tout à l'heure c'est ce qui va c'est ce qui va donner la contradiction dans les deux cas l'une des inégalités va permettre de dire c'est absurde et l'autre va permettre de dire c'est absurde alors comment ça se démontre je vous le montre ça va vite 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 à condition de connaître la formule que lui ne connaissait pas mais qui démontre géométrique non cette formule-ci que vous connaissez c'est quand même la somme des carrés d'n de la première entière c'est n plus 1 2n plus 1 sur 6 ce qu'Archimède le démontre c'est pas de ça qu'il a besoin il a besoin de ceci mais il démontre ceci alors nous nous déballons ça fait n3 sur 3 plus n2 sur 2 plus n sur 6 alors si vous enlevez ça c'est plus petit donc oh là pardon c'était du coup oh là j'ai oublié le cube ici c'est un cube sur 3 donc voilà donc youpi j'ai une inégalité comment est-ce qu'on fait l'autre allez je vous donne le bel truc comment est-ce qu'on démontre l'autre par qui ben la somme qui est là on lui ajoute un carré et on lui soustrait un carré alors vous réappliquez la formule qu'on vient de voir à ceci vous soustrait un carré et vous concluez donc c'est facile pour nous c'est facile alors maintenant tenez-vous à carreau je vous explique le truc d'Archimède ça devrait prendre 5 minutes ça va je l'important c'est que vous ayez retenu ceci alors le dessin n'est pas appliqué des verts je vous le montre quand même je vous explique quelle est l'idée de génie d'Archimède l'Archimède dit je vais découper je vais découper le cercle qui est de des grands C je vais le découper en N secteur de même angle au centre sur mon dessin j'ai fait N égale 8 pour qu'on voit son idée pour lui N était quelconque N égale 8 donc vous allez prendre un secteur deux secteurs trois secteurs alors vous regardez ce que fait votre spirale dans chaque secteur la spirale d'Archimède elle est en bleu donc elle va s'éloigner de l'origine au fur et à mesure qu'on tourne elle va arriver là-bas donc une fois que vous avez dessiné cette spirale bleue chaque fois qu'elle perce un des huit rayons et bien vous tracez vous tracez d'un côté un petit arc de cercle centré là vert et de l'autre côté un rouge elle perce là vous tracez un vers à droite un rouge à gauche elle perce là un vers à droite un rouge à gauche ça continue pas vous avez compris le truc vous avez ce dessin qui est long à faire ça qui n'est pas très difficile et puis maintenant vous allez regarder ceci vous allez vous allez prendre la région rouge donc qui commence comme ça et puis un petit arc de cercle on s'éloigne un plus grand on s'éloigne un plus grand on s'éloigne tombe et de vert c'est QM par construction ce qui est évident c'est que si vous appelez grand C l'air du cercle noir et bien c'est évident que puisque le machin rouge la région rouge est contenue à l'intérieur de la boucle de la spirale qui elle-même est contenue dans la région verte vous avez tout de suite cette inégalité stricte pour tout être juste l'air de la région rouge est strictement positive strictement plus petite que l'air verte et strictement plus petite que l'air du cercle et alors maintenant je vais regarder désolé mais je vais pas rentrer mais si vous n'avez aucune idée je vais regarder QM moins PL qu'est-ce que c'est ? c'est l'air verte moins l'air rouge donc c'est ce qui reste quand on retire de la région verte la région intérieure rouge alors regardez il vous reste ça où ? il vous reste ça d'accord ? alors donc ici ici vous avez la rouge et dehors vous avez la verte donc QN moins PN c'est cet air achiré alors maintenant ça le coup de génie c'est quoi cet air achiré ? c'est compliqué non 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 parce que regardez mettons-nous un peu dans ce secteur-ci dans ce secteur-ci vous avez un petit bout là-bas alors faites un peu tourner le tout vous amenez la zone achirée suivante ici elle vient boucher tout juste le trou donc la zone va augmenter vous amenez celle-là là et puis vous amenez celle-là là donc si vous faites tourner de l'angle ad hoc si vous faites tourner chacune des régions achirées vous les amenez dans le premier secteur vous allez reconstituer exactement le premier secteur vous allez dire ah j'y aurais pensé ah oui vous reconstituez ça et c'est quoi l'air du premier secteur ? ben le premier secteur il a comme air le nm de l'air du cercle donc c'est cela ça va donc on sait que et alors rassurez-vous on est presque au bout vous allez pouvoir aller aux toilettes regardez on sait que pour tout n qn-tn qui est l'air hd c'est un énième de c et alors Archimède savait en fait c'était un axiome qu'on utilisait quand on appliquait ce principe d'exhaustion il savait mais nous le savons aussi que si on a une constante divisée par n cette quantité doit être rendue aussi petite qu'on veut il ne parle pas de limite mais quelle que soit la valeur de n je peux m'arranger pour que ceci pour un n par n je recommence si on me donne un nombre positif je peux toujours trouver un n suffisamment grand tel que c sur n soit plus petit que le nom qu'on m'a donné et alors maintenant on y va je termine rassurez-vous comment archimède trouve-t-il que s égale un tiers de c fait comme je vous ai dit tout à l'heure il commence en disant ici dans l'exualité je vais vous laisser l'autre comme exercice le 2 comme exercice et il y a une interlocute tout à l'heure et bien si par malheur s était plus petit que le tiers de c maintenant il faut une contradiction allons-y alors regardez bien alors si s était plus petit que le tiers de c vous pouvez passer s dans l'autre nombre et vous avez le tiers de c moins s est un nom strictement positif donc il y a un n suffisamment grand tel que qn moins pl qui est plus petit que ce nom strictement positif puisque ça peut être rendu aussi petit qu'on veut ça en particulier plus petit que ce nom positif aha mais alors vous en déduisez regardez vous en déduisez que j'ai expliqué pourquoi que qn serait plus petit que un tiers de c pourquoi ça ? parce que vous faites passer le pn là-bas vous avez qn à gauche et à droite vous avez un tiers de c moins s moins pn mais pn est plus petit que s moins je vous l'ai dit oui moins parenthèse s moins pn oui moins parenthèse s moins pn qui est positif donc ce que vous avez ici c'est une petite quatrième de c et vous avez bien ça alors on a presque fini maintenant on calcule qn sur c et là je vous laisse réfléchir ben l'air l'air du cercle on sait que c'est pi fois le carré de son rayon donc ici il y a un pi et là il y en aura un aussi donc je ne les ai pas mis pour gagner une ligne donc en dessous ça va faire pi na au carré et au dessus ça va faire la somme des r des n petits morceaux de secteur ça va d'où le 1 sur n et chaque petit morceau est un morceau est un secteur circulaire mais dont les rayons valent petit a 2 petit a 3 petit a jusqu'à n petit a quand on tourne le premier rayon vaut petit a le suivant vaut 2 petit a le suivant vaut 3 petit a donc voilà si vous réfléchissez 2 minutes vous voyez que c'est juste vous simplifiez vous simplifiez par pi que j'ai déjà fait partir vous simplifiez par a et au dessus vous avez 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré sur nq et donc vous savez par le vous savez par le théorème que c'est plus grand qu'un tiers plus le lème de tout à l'heure vous dites ça c'est plus grand qu'un tiers alors il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous venez de démontrer que qn sur c est plus grand qu'un tiers et tout à l'heure vous aviez que qn sur c est plus petit qu'un tiers contradiction ouf donc ça va pas vous voyez donc vous avez ceci ce qui contredit ça c'est deux choses qui se disent qui se disent et on fait la même chose dans l'autre sens donc voilà si vous voulez je vais le laisser comme ça ceux qui veulent ne pas aller aux toilettes peuvent noter la deuxième partie voilà on va faire une pause de 10 minutes je vais encore vous montrer un raisonnement je vais commencer à vous dire ce qu'il y a dans la méthode et je vais l'insister sur un cas sur un cas particulier non plus bien alors avant de comprendre ce qu'il y a dans la méthode il faut savoir que l'un des l'un des ouvrages d'Archimel s'appelle L'équilibre des plans donc c'est un ouvrage statique dans lequel il va démontrer la célèbre loi du levier pendant l'interruption Michel quand même de me dire tiens je suis étonné il a raison de poser la question qu'il y ait des démonstrations rigoureuses d'Archimel oui oui il n'y a que ça il faut bien se rendre compte et je vais le dire maintenant que même quand Archimel fait de la physique c'est pas de la physique expérimentale il donne d'abord les actions sur lesquelles il va se baser et il fait de la physique mathématique il fait de la physique mathématique maintenant d'où sortent les actions ben oui ils sont en général évidents à admettre mais regardez je prends le début par exemple de son traité de l'équilibre des plans mais c'est la même chose pour le traité des corps flottants comment est-ce qu'il établit sa loi je ne l'ai pas revu tout à l'heure avec la poussée d'Archimède vers le bac je ne sais pas s'il a fait des expériences mais il donne les actions et puis il démontre rigoureusement rigoureusement comme amateur le théorème donc ça c'est quand même à maintenir et il travaille de manière axiomatique dans chacun de ces traités ici par exemple vous voyez l'équilibre des plans il va arriver notamment à la loi du levier qui est un de ces trucs dans la méthode mais il commence en donnant cette action donc je vous rappelle ce qu'on appelle un levier il y a un point d'appui il y a deux radios de levier actinique dans le prolongement l'un de l'autre le longueur L1 et L2 et alors là on suppose qu'on a deux masses M1 M2 lui il ne va pas dire masse il va dire fois moi je vais dire masse il veut arriver à la loi du levier et bien il va donner des actions je vous lis le premier vous allez admettre comme moi qu'il est évident 1 nous demandons que des poids égaux s'équilibrent à des distances égales donc je répète ce qui demande dans l'action 1 si M1 égale M2 alors le levier est en équilibre alors si le levier est en équilibre L1 égale M3 qui ça ? pour qu'il y ait équilibre alors il faut que les deux draps et la main longueur et que des poids égaux à des distances inégales ne s'équilibrent pas ça tout le monde est prêt à l'admettre toute personne qui a vu une balance est prêt à l'admettre que l'axiome 1 on ne va pas le démontrer mais qui liait avec une liaison du côté du poids classé à la plus grande distance et ça continue comme ça cet axiome et puis proposition 1 proposition 2 proposition 3 et on a des tas et tout au bout il arrive à d'autres choses aussi mais à la loi du levier parce qu'il va calculer aussi des centres de gravité il va calculer des centres de gravité ou centres de masse si vous préférez de figures planes compliquées à un moment donné il va même trouver le centre de gravité d'un segment de paraboloïde de révolution bon même un étudiant de maths et de physique de première année il sait qu'il y a une formule mais lui il y arrive et chaque face est rigoureux à partir d'actions mais ici il y a un petit manquement dans la rigueur je dis toujours il est rigoureux à 99,9% il y a un petit trou dans son texte personne n'est parfait bon donc la loi du levier d'Archimère dit que ce levier est en équilibre c'est à dire que ces deux barres sont horizontales si et seulement si le produit L1M1 égale le produit L2M2 en fait il n'écrit pas comme ça pour lui ça n'aurait pas de sens pour les gens qui connaissent les maths grec il écrit L1 sur L2 égale M2 sur L1 le rapport des deux longueurs L1 sur L2 est le même que le rapport des deux masses dans l'autre sens enfin donc voilà la loi alors vous voyez c'est un si et seulement si le problème c'est qu'il démontre comme ça et il oublie de le démontrer comme ça on pourrait dire ah il ne savait pas le faire quand on lit intelligemment ceci des commentateurs ultérieurs ont dit bah si on fait la réciproque en deux trois lignes il aurait pu le faire il a dû oublier ce qui est un peu gênant c'est que dans le traité de la méthode il a utilisé ce théorème intensivement dans les deux sages il n'a pas dû se rendre compte qu'il a voulu oublier de démontrer un sage or c'est un type ultra-rinolome donc voilà alors maintenant je vous montre je vous montre le début du traité de la méthode qu'enfin on peut lire j'ai oublié de dire tout à l'heure que les gens qui ont commencé à travailler sur le codex d'Archimède sur le palinceste d'Archimède ont mis 10 ans donc 4 ans d'abord pour mettre à plat les 174 folios et puis les traités et puis 6 ans pour savoir comment lire ce qu'il y avait derrière et une autre chose que Pierre Marrage m'a fait remarquer tout à l'heure j'ai parlé d'un codex A codex B codex C et j'ai dit le A et le B on a eu le temps de décorquer oui mais eux ne contenaient pas la méthode la méthode n'était que dans le C il y a des recoupements mais bon a priori c'était des choses disjointes un peu un peu de choses alors regardez bien ce qu'il va dire donc Archimède à Hératostène s'allonge ceci je passe parce qu'il lui dit je t'ai envoyé précédemment ça prouve qu'il y avait une correspondance soutenue entre les deux alors cet passage-ci va l'appel alors je lis lentement que vous ayez le temps de bien saisir toute la subtilité d'Archimède qui est un atelier qui se rend compte quand il fait une démonstration heuristique que ce n'est pas une bonne démonstration que ce n'est pas mal mais il faut en trouver une bonne après alors il dit ceci à son ami Hératostène te voyant comme j'ai du tout de le dire savons et des philosophes distingués grands admirateurs de la mathématique j'ai cru j'ai cru devoir te communiquer les particularités d'une certaine méthode donc là il y voit ces trucs à son copain d'une certaine méthode dont tu pourras prendre terre pour découvrir là on y est par le moyen de la mécanique certaines vérités mathématiques donc c'est j'ai utilisé des astuces de physiciens pour démontrer heuristiquement des choses mathématiques géométriques donc je me perçois d'ailleurs que cette méthode n'est pas moins utile pour la démonstration même des théoraires alors regardez ici souvent en effet notamment pour l'aspirant j'ai découvert par la mécanique les propositions que j'ai ensuite démontré par la géométrie regardez il y a la nuance entre découvert découvert ça veut dire un peu comme tout à l'heure il a dû procéder comme ça pour la spirale mais ça on l'a perdu mais comment pouvait-il deviner qu'il fallait démontrer que s égale un tiers de c si vous le savez alors vous faites le raisonnement oui mais il faut le savoir au début alors est-ce qu'il a fait des mesures mais non il a dû peser les choses alors devinez que ce qu'il fallait démontrer c'était que s égale un tiers de c et à partir de là on fait le raisonnement découvert donc souvent en effet j'ai découvert par la mécanique des propositions que j'ai ensuite démontré par la géométrie c'est ceci qui est crucial la méthode en question ne constituant pas une démonstration véritable c'est exactement c'est exactement quelle est la différence entre une bonne démonstration et une démonstration heuristique car il est plus facile une fois regardez il est plus facile une fois que par cette méthode on a acquis une certaine connaissance des questions d'en imaginer ensuite la démonstration que si l'on recherchait celle-ci sans aucune notion créative ça va donc là c'est le début de son truc alors il parle ici des théorèmes pour la même pour la même raison les théorèmes dont Eudox a le premier découvert la démonstration à savoir que le cône est le tiers du cylindre le volume du cône est le tiers du volume du cylindre la pyramide gna 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 oui 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 Démocrite il dit Eudox a démontré ça mais Démocrite avait deviné ce qu'il fallait prouver avant et ça ça facilite le boulot de Eudox dit Archimède et ici il dit ah oui ça vaut la peine aussi de dire que en gros il est cette idée aux générations futures il a fallu 2000 ans pour les générations futures je trouve ça je vais quand même lire ce qui est un commentaire donc aussi je crois devoir nécessairement je crois devoir exposer cette méthode et cela pour deux raisons d'abord puisque j'y ai fait allusion ailleurs je ne voudrais pas être accusé par quelques-uns d'avoir parlé en l'air bon ensuite je suis convaincu que cette publication ne servira pas médiocrement notre science car assurément des savants actuels et futurs par le moyen de cette méthode que je vais exposer seront mis à même de découvrir d'autres théorèmes que je n'ai pas encore rencontrés sur mon chemin donc il est son idée aux générations futures alors on pourrait dire c'est dommage que les générations futures n'ont pas eu la méthode d'Archimède ils auraient peut-être gagné du temps donc ici les historiens et les maths ne sont pas d'accord certains disent finalement c'est peut-être une bonne chose que des gens comme Newton et Leibniz et Galilée surtout Newton et Leibniz aient pu lire tous les textes d'Archimède sauf le texte de la méthode parce qu'ils savaient que dans la méthode on donne un truc pour calculer les années et le mystère planète quel est ce truc ça ne se trouve nulle part ailleurs donc il faut se rendre compte que jusqu'à l'époque de Newton Descartes par exemple calcule des intégrales en travaillant comme Archimède exactement des inégalités mais que se serait-il passé si le texte de la méthode avait été connu de Newton il aurait dit ah Archimède fait ça donc je vais faire comme lui certains se disent comme il ne savait pas il a dû réfléchir et c'est peut-être ça donc il a dû inventer ses propres idées et on sait que ça l'a conduit au terrain fondamental du calcul intégral primitif tout ce que vous savez peut-être qu'il n'aurait pas fait l'effort si on lui avait dit voilà servi sur un plateau les trucs d'Archimède donc bon voilà 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 ok alors je vais faire un exemple avec vous le deuxième et dernier petit raisonnement d'Archimède ça c'est pas dans les bouquins que je vais vous recommander tout à l'heure alors que va faire Archimède il va prendre un cylindre dont le volume est 1 dans ce cylindre il va placer un cône de révolution dont le sommet est là-bas au centre de la base subérée alors comme il le dit dans le texte le fait que le volume de ce cône soit exactement un tiers ça c'était découvert par Démocrite l'énoncé et trouvé par un top donc ça c'était commun et si vous mettez 1, 1 tiers au milieu il va mettre un conoïde c'est-à-dire un paraboloïde de révolution un segment de paraboloïde de révolution au-dessus de la base inférieure avec le sommet de la base et son problème c'est quel est le volume de ce segment de paraboloïde et il va montrer que c'est ça qu'il est en 1, 2 mais en fait il va le faire en deux temps il va d'abord appliquer sa méthode c'est ce que je vais faire maintenant il va appliquer sa méthode mécanique pour deviner que la réponse est un demi tout en sachant bien qu'il y a un petit couac dans la démonstration quand je fais ça au cours d'histoire des maths je demande à l'examen à mes étudiants de le refaire et de me dire où ça ne va pas dans la démonstration il doit faire montrer qu'ils sont aussi malins qu'archiment vous allez voir où ça ne va pas vous allez deviner rapidement donc je vous montre l'étape préliminaire où il applique la méthode et puis après que va-t-il faire quand il saura que ce qu'il faut démontrer vous voyez c'est pas une formule quand on lui demande de calculer un volume il dit toujours c'est telle partie d'un autre volume bien connu nous donnons une formule parfois ceci est plus visuel alors quand il saura ce qu'il faut démontrer alors il va faire ce que nous ferions ce qu'on trouve dans les cours de calcul différentiel intégral c'est marrant on approche ceci par un empilement de cylindres à l'intérieur un empilement de cylindres à l'extérieur et on y va alors il va jouer avec ces deux empilements et là il va faire comme tout à l'heure pour la spirale il va le démontrer rigoureusement mais il a besoin de connaître la réponse avant de commencer alors voilà donc voilà le raisonnement il faut 5 minutes ça va très vite il faut 5 minutes d'attention alors il y a un dessin qui est peut-être un peu compliqué à faire si vous voulez prendre note je vous explique je trace un segment HOA on a arrangé tout à l'heure pour que la longueur HO soit la même que la longueur OA et O ça va être le point d'appui d'un levier et les deux bras du levier ça va être le bras gauche HO le bras droit OA ils seront de même longueur pour ça vous savez déjà ce que sont HO et OA et puis ici qu'est-ce que je fais et bien je prends je prends ce segment OA comme axe comme axe de de révolution d'un paraboloïde de révolution ça va ? paraboloïde obtenu d'un segment de paraboloïde en faisant tourner BOA en faisant tourner BOA autour de cet axe donc vous devez imaginer maintenant ce que ça donne à trois dimensions vous allez avoir un paraboloïde de révolution dont la base sera le disque ici et qui sera comme ça et je veux montrer que je veux montrer que son volume est la moitié du volume du cylindre rouge que vous obtenez quand vous faites tourner ce rectangle rouge tout le monde voit bien trois dimensions donc je recommence si vous faites tourner autour de OA le rectangle rouge vous avez un cylindre rouge avec sa base ici ces deux bases là-bas la hauteur est là si vous faites tourner la paraboloïde de révolution qui est à l'intérieur du cylindre et mon but est de montrer que le volume bleu égale la moitié du volume rouge ah ah alors que fait Archimède ? il va considérer qu'un corps solide est une réunion de sections planes parallèles ça c'est ce que faisait Cavalieri au 7ème siècle les indivisibles mais bon donc il va dire un corps solide c'est une réunion de sections planes parallèles oui mais une section plane c'est pas une plaque ça a une épaisseur nulle donc c'est une réunion de plaques d'épaisseur nulle on va prendre une de ces plaques donc on va prendre un point variable qui est là qui va se balader entre O et A vous voyez quand on commence X en O la plaque elle est réduite au point O quand on arrive là-bas la plaque c'est le disque de rayon AB donc pour toute position de X il va couper tout ça par le plan vertical qui est comme ça et donc ça va lui donner intersection avec le paraboloïde à un disque de rayon XP intersection avec le cylindre à un disque de rayon XC vous voyez bien l'idée donc il va voir le cylindre rouge comme une réunion de disques ayant tous le merveillon d'ailleurs le disque vertical ayant tous le même change il va voir le paraboloïde comme une réunion de disques ayant des rayons allant de 0 jusqu'à AB ok ? vous voyez tout alors maintenant petite propriété sachant que ceci est une parabole on a que OA sur OX c'est la même chose que AB carré sur XP carré pourquoi ça ? et bien et bien parce que je vous montre c'est tout bête comme il y a des étudiants du secondaire je vais vous montrer vous avez une parabole qui est mise comme ça imaginez que ce soit la parabole Y égale AX2 ok ? et si j'ai l'axe des X ah non ce sera X égale AX2 quand elle est mise l'axe des Y est là ok ? ici vous avez le point O et ça c'est la parabole d'équation X égale AX2 ça veut dire que chaque fois que vous prenez un X là le rapport le rapport de ceci vous en avez misé que X sur Y2 égale AX2 qui est une constante quelle que soit X ben Y il est là vous voyez cette longueur divisée par le carré de celle-là est une constante quel que soit le point où on se place ici c'est une manière d'écrire l'équation d'une parabole c'est comme ça qu'il le voyait donc ceci ça découle de l'équation d'une parabole ben alors c'est presque fini vous allez voir de là je déduis que je mets OX là-bas enfin je sais la chimère que OA sur OX c'est AB carré sur XP carré oui mais trivialité AB carré c'est la même chose que XC carré donc vous remplacez AB carré par XC carré alors regardez vous arrivez vous arrivez à ceci on a déjà dit que HO égale OA ce sont les deux bras de levier donc maintenant je vais remplacer OA par HO donc je reprends ça j'oublie le milieu et à la place de OA je mets HO et alors vous avez ceci il y en a déjà presque au bout donc vous avez quelle que soit la position du point X entre O et A regardez bien ce qui se passe la longueur du bras de levier HO divisé par la longueur et maintenant j'ai imaginé que OX est un bras de levier divisé par OX ça fait XC carré sur XP carré alors dernière petite manip je transforme cette proportion en ce truc là et je mets un Pi ici et un Pi là-bas et puis je récèche regardez donc de ça je déduis cette égalité et ça ça va me dire qu'un certain levier est à la longueur il va falloir trouver des masses c'est là qu'elle os regardez ici vous avez la longueur du bras de levier à gauche multipliée par Pi XP carré mais qu'est-ce que c'est que Pi XP carré ? ah ah ben c'est Pi R2 c'est donc l'air du disque d'intersection de ce paraboloïde avec le plan vertical passant par X ce disque là et tout ça ça fait le bras de levier OX si on décide d'arrêter en X fois Pi XC carré qui est l'air de ce grand disque oui mais maintenant si vous dites oui mais ces disques ils n'ont pas d'épaisseur ils n'ont pas de masse comment ? ben Archimède dit ben on va quand même imaginer qu'ils ont une masse un poids et que leur masse est proportionnelle à leur air que leur masse est leur air c'est là que ça ne va plus c'est là qu'il sait que ça ne va pas mais il va le faire quand même et ça va lui donner il va avoir une réponse et après il va le donner très rigoureusement donc il va dire ben imaginons que imaginons que ces plaques verticales ces disques verticaux d'épaisseur nulle ont une masse et que cette masse c'est leur air c'est pas dur hein mais ça ne me tient pas debout et il le sait ben alors vous auriez que HO fois la masse de ce disque égale OX fois la masse de celui-là mais ça ça vous dit que si vous fabriquez un levier avec comme point d'appui O et que vous n'allez là que jusque X et ici vous laissez à droite vous laissez à droite pendu là-bas le disque de rayon XC et vous mettez là-bas à gauche l'autre disque alors ce levier est en équilibre en prenant la loi du levier dans un sens c'est ainsi et seulement ainsi donc vous savez que ce levier est en équilibre alors on y est presque maintenant sachant que ce levier est en équilibre regardez ceci est vrai quel que soit le point X qui est là donc si je me mets en X ça me donne deux disques un grand pi je mets le grand ici je le suspends en X je mets le petit là-bas je le suspends en H mais vous savez au lieu de le mettre comme ça je pourrais me suspendre horizontalement à un fil à un fil passant par H un fil d'éthique attaché en H donc je pourrais je vous montre la suite on revient vous voyez au lieu de mettre le disque bleu qui était comme ça en H ah oui donc oubliez la partie droite ici j'ai le disque bleu suspendu en X et perpendiculaire à l'axe et là le disque l'autre disque il était perpendiculaire à l'axe en H oui mais j'invente un fil vertical de masse négligeable et je suspends je suspends ce disque là ça change bien le levier est toujours en équilibre oui mais ça je peux le faire pour tout X dit Archimel et donc je reconstitue en le faisant pour tout X si j'ajoute une autre plaque et que je la mets là le levier va toujours être en équilibre chaque plaque ajoutée va garder le levier en équilibre donc j'ajoute toutes les plaques à droite ça me reconstitue mon cylindre j'ajoute toutes les plaques à gauche ça me reconstitue mon paraboloïde et en fin de compte il le levier est en équilibre donc l'archimède le corps solide qui est là ce cylindre qui a comme poids comme masse mais quoi son volume oui c'est là que il va équilibrer parfaitement le paraboloïde donc il peut connaître le volume c'est à dire le poids et donc comme il sait que comme il sait que le centre de gravité de l'hyperboloïde il est là juste en dessous de H tandis que celui du cylindre il est à mi-distance entre O et A tout le cylindre placé là est équivalent à une seule masse placée en N ayant comme valeur la masse du cylindre ça va ça au lieu de garder tout le cylindre à droite il va condenser en un point qui est là au centre de masse et la masse ce sera la masse du cylindre le levier est toujours en équilibre donc il n'aura que HO on y est fois le volume du paraboloïde suspendu à gauche égale OM fois le volume du cylindre suspendu à droite donc le volume du paraboloïde c'est le volume du cylindre je vous ai montré il est bien conscient du fait que c'est une démonstration heuristique voilà et alors après sachant ce qu'il faut démontrer il va le démontrer ça va ? vous avez plus ou moins vu ? ça montre une petite idée du génie ça donne une petite idée du génie du personnage bon alors maintenant je vais essayer d'aller plus vite j'avais prévu de vous parler non je ne vais pas vous parler de la parabole mais je vais quand même vous montrer quelques quelques volumes très compliqués qui n'arrivent à calculer les doigts d'un née par exemple ce s'ouï je vais bien en parler dans deux minutes pour calculer pour calculer le volume d'une sphère et bien il va faire un calcul plus long donc ça je ne le fais pas parce que ça se prendrait beaucoup plus long mais toujours basé sur les mêmes principes et il va montrer que si je veux connaître le volume de cette sphère et bien si je mets en mode si je suspends la sphère là et un certain colon à droite ça va équilibrer un certain cylindre à gauche c'est ça qui est difficile quand on est là on n'a que le volume de la sphère et ce que je vais vous montrer dans deux minutes mais il arrive par exemple à calculer ce volume-ci si vous prenez deux cylindres ayant tous les deux le même diamètre cylindre de révolution circulaire avec des axes perpendiculaires ce que vous portez avant nous et vous regardez l'intersection des deux cylindres c'est déjà pas facile à voir ce que ça donne donc c'est un solide compliqué et bien il va démontrer sans problème que donc il va d'abord le deviner en suspendant les choses et puis il va démontrer rigoureusement que V égale 2 tiers de DQ ce qui est gênant c'est que ça c'est un des exemples qui donne à la fin du codex dans les 8 pages qui ont disparu donc il explique qu'il va faire ceci on devine comment il fait on peut reconstituer le texte original à l'installe il arrive aussi à calculer des volumes ça on trouve dans les calculs dans les traités de calcul différentiel et intégral élémentaire vous voyez vous prenez le volume formé ce volume-ci ce livre-là qui est dans un cylindre vous voyez le cylindre il est là quel est le volume de ça on peut demander ça à des étudiants une première année mais c'est pas évident alors je passe à la sphère il arrive à calculer notamment ce qui est équivalent pour nous à l'intégrale de 0 à k de l'X2D c'est ce qu'il appelle la quadrature de la parabole mais il ne va pas le formuler comme je vais quand même vous le montrer chaque fois qu'il doit calculer une aire ou un volume le résultat est cette aire ou ce volume c'est telle partie de telle autre aire ou volume bien connue par exemple si vous prenez une parabole ça c'est son résultat principal vous prenez une parabole et vous tracez n'importe quel corps AB non nécessairement parpandiculaire à l'axe vous avez ce qu'on appelle un segment de parabole ça a une certaine aire alors ce qui est joli c'est que il va montrer que c'est exactement 4 tiers de l'air du triangle ayant comme sommet AB et le point d'intersection du diamètre du diamètre de la parabole passant par le milieu de AB cette aire là c'est les 4 tiers de ça alors petit exercice facile c'est équivalent à dire pour nous que l'intégrale de 0 à 4 de x2 de x ça fait qu'à 3 sur 3 il suffit de réfléchir un petit peu on le rende mais dites vous bien que donc il a l'intégrale il sait intégrer x2 de x de 0 à 4 et puis les arabes les matheux arabes beaucoup plus tard vont faire x3 dx il y en a x4 dx le premier qui va réussir à calculer l'intégrale de 0 à 4 de xn dx pour tout un entier positif c'est Fermat au 17ème siècle en utilisant le truc d'Archimel parce qu'on a le temps que le théorème fondamental du calcul voilà alors bon dernière chose on arrive proche de la fin je ne crois pas que je vais déborder beaucoup alors j'en reviens à cette figure là cette figure là ça c'est vraiment c'est vrai que c'est tout beau rappelez-vous tout à l'heure plus tard que disait que Archimède avait demandé à ses amis et à ses parents que sur sa tombe figure une sphère inscrite dans un cylindre alors quel est le résultat bien prenez une sphère inscrivez-la dans un cylindre ça va donc ça c'est le point de tangence de la sphère avec la base supérieure point de tangence avec la base inférieure ce que va démontrer Archimède c'est que le volume de cette sphère c'est exactement les deux tiers du volume du cylindre c'est déjà pas mal mais alors et ça ça a dû l'épater l'air de cette sphère vous allez me dire oui c'est 4 pierres 2 oui oui et nous on dirait là c'est 4 tiers pierres Q avouez que quand on dit 4 tiers pierres Q on voit moins bien que c'est ici on voit tout de suite la portion du cylindre occupé il va démontrer que c'est les mêmes deux tiers de l'air du cylindre étant entendu que l'air du cylindre c'est l'air latéral plus l'air de la plaque supérieure plus l'air de la plaque inférieure si vous ne croyez pas par les formules que vous connaissez depuis l'école primaire c'est juste mais lui il le fait comme ça et nous nous dévisons de ça que ça fait 4 pierres puis Hercule et ça fait 4 pierres 2 ça c'est notre manière nous aimons les formules lui il aimait visualiser les choses et manifestement il estimait que c'était son plus beau résultat c'est pour ça qu'il voulait que sur sa tombe figure cette sphère inscrite dans un cylindre et est-ce qu'il a eu la même blague que Jacques a permis non 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 ça on le sait par Cicéron parce que Cicéron qui était un admirateur d'Archimède était après après la prise de Séracuse il était questeur en Sicile et il dit ceci donc si vous allez voir dans les Tusculanes vous trouvez le texte pendant que j'étais en Sicile je suis curieux de m'informer de son ton dos à Séracuse où je trouvais qu'on le connaissait si peu qu'on disait qu'il n'en restait aucun destin alors il dit voilà je le cherchais avec tant de soin que je le déterrais sous des ronces et des épis je fis cette découverte à la faveur de quelques vers que je savais avoir été gravés sur son monument et qui portaient qu'on avait placé une sphère et un cylindre alors il raconte n'étant donc transporté un de l'une des portes de Séracuse dans une campagne couverte d'un grand nombre de tombeaux ben oui sac de Séracuse donc il y a un tombeau partout et regardant de départ avec attention dit Cicéron je découvris sur une petite colonne qui s'élevait par dessus des puissons le cylindre et la sphère que je cherchais je dis aussitôt aux principaux Syracusains qui m'accompagnaient que c'était sans doute le monument d'Archimède en effet aussitôt qu'on lui fait venir des gens pour couper les puissons et nous faire un passage nous nous approchions de la colonne et l'une sur la base l'inscription dont les verts étaient encore en 2010 donc c'est ton goût existé on lui sait qu'on ne sait plus où il est donc il était à l'extérieur des murailles de la ville avec d'autres tombes et on ne sait plus je vous signale que si vous allez si vous allez à Syracuse un jour méfiez-vous des guides touristiques parce que vous achetez n'importe quel guide et on vous dit attention la tonde d'Archimède elle est là ça fait partie du parcours en autobus pour les touristes mais j'attendais le tombeau d'Archimède oui mais c'est pas lui ça n'a rien à voir on sait d'ailleurs de qui c'est le tombeau mais il y a plus vicieux ça c'est quelque chose qui date d'au moins une dizaine d'années des études récentes dit ce texte semblent sans vous voyez sans le démontrer je n'ai rien dit que la vraie tonde d'Archimède se trouve à l'intérieur de l'hôtel Panorama en vie enceinte préparée à ce but dans la cour de l'hôtel alors on a appris après que l'hôtel Panorama appartient à un des boss de la mafia locale des manières d'appeler des gens intéressants dans son hôtel et maintenant ça a changé si vous allez sur le site tombe d'Archimède et vous tapez hôtel Panorama on vous montre Google vous savez le Google qui se balade dans les rues qui le montre Google a été dans la cour intérieure de l'hôtel et on vous dit ah non là c'est la tombe de c'est un passé inconnu il y a bien une tombe dans la cour intérieure mais ils sont revenus en arrière c'est pas Archimède alors j'arrive au bout j'arrive au bout ce théorème spectaculaire il faut que vous sachiez qu'il se trouve sur une des faces d'une célèbre médaille une médaille bien connue des mathématiciens qui s'appelle la médaille Fields alors en deux mots la médaille Fields qu'on attribue tous les quatre ans depuis 1936 sauf pendant la deuxième guerre mondiale où on n'a pas eu le temps de faire ça elle est attribuée en nomade à ce mathématicien canadien qui s'appelle John Charles Fields qui avait une certaine somme permettant d'attribuer tous les quatre ans à deux, trois ou quatre mathématiciens une certaine médaille qui était considérée jusqu'au prix à belles qu'on vient de créer il y a quelques années comme le prix Nobel des maths et bien cette médaille Fields vous pouvez dire qu'est-ce qu'il y a sur la médaille ? il va y avoir je ne sais pas moi l'Ostrogratsky quelque chose comme ça ou la fonction de Zeta non 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 ils ont mis sur une des faces un portrait présumé d'Archimède où est le nom d'Archimède ? il est quelque part ah il est ici vous voyez Archimèdez il est là donc ça c'est le profil d'Archimède et de l'autre côté vous allez me dire on ne voit pas on ne voit pas ce que c'est si si c'est le dessin c'est le fameux dessin regardez je complète ici vous avez la base supérieure du cylindre la base inférieure le cylindre est là mais il est caché par une plaque sur laquelle est écrit quelque chose et la sphère vous la voyez là donc c'est un hommage à Archimède et à ce que lui considérait comme son plus beau théorème alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore nous avons deux médailles fields parmi les mathématiciens belges donc je vous les montre ça va tout le monde en vue donc revenez que sur une des faces de la médaille fields il y a un profil d'Archimède et sur l'autre côté il y a cette sphère ainsi que dans l'Archimède bon ben nous avons deux médailles fields créat de ligne ULB enfin quand on dit ULB vous savez c'est ULB plus l'institut et voilà voilà l'UHES c'est un bon voilà disons ULB c'est vrai hein médailles fields dans 8 et bourguin même topo pour bourguin VUB plus d'autres choses en en a 4 donc on a deux médailles fields et en plus j'ai appris à l'institut on en a encore une dans la salle donc l'un des étudiants présents ici au premier rang vient de se voir attribuer une médaille fields encore vient de se voir attribuer un t-shirt fields alors comme il l'a montré il m'en reste à vous le montrer voilà c'est le cercle de maths de ULB je ne sais pas si vous mettez-vous ici peut-être devant là il y a le dessin le dessin d'Archimède voilà 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 et tournez-vous ici il y a la fonction gamma qui prolonge factorielle donc ça c'est plus délicat donc voilà lui il a un t-shirt fields je considère je vais déborder un peu plus allez 15 minutes parce que j'ai encore trois petites choses à vous montrer là je vais aller vite donc j'ai fait ça à la louche mais j'ai essayé de vous convaincre que quand on dit que Archimède est vraiment le créateur du calcul intégral c'est loin d'être faux et que ce type avait une imagination débordante et bon voilà et qu'il était capable de faire des choses rigoureuses c'est ça qu'il faut reprimer c'est qu'il fait des choses rigoureuses loin de moi l'idée du mal d'Euclide mais quand vous prenez les éléments d'Euclide les spécialistes d'Euclide vous disent oui à tel et tel endroit il y a des petits trous le seul petit trou qui est répertorié dans les œuvres d'Archimède connues c'est ceci et seulement ci il y a eu le but de faire la réciproque alors ça tout le reste tient lui alors que trouvait-on dans le fameux palinceste d'Archimède on trouvait le texte de la méthode on trouvait les corps flottants et on trouvait ce qu'on appelle le stomachio alors là vous vous l'avez mis sur une feuille pour que vous ayez une face si vous voulez jouer chez vous c'est un jeu qui n'est pas vu Archimède mais qui a intéressé Archimède et donc Archimède a consacré un de ses livres au stomachio le titre c'est d'ailleurs le stomachio de quoi s'agit-il ? donc c'était connu avant le livre on pourrait dire ça veut dire quoi stomachio ? ça veut dire littéralement le mal de ventre en fait c'est un casse-tête mais remarquez que nous quand on est face à un casse-tête on dit un casse-tête et eux ils disaient un mal de ventre pourquoi pas hein ? donc c'est quelque chose qui donne mal au ventre mais quelle est l'idée ? et bien au départ d'après les textes qu'on a mais le problème vous voyez c'est que ce texte d'Archimède on a les deux premières pages qu'Albert ne l'avait pas pu lire en 1906 et qu'on a pu maintenant déchiffrer à ce temps-là donc Archimède donne l'énoncé du problème et puis il dit ce qu'il faut faire et on ne sait pas s'il l'a fait ou pas mais moi je suis prêt à croire qu'il l'a fait je vais vous dire pourquoi mais au départ ça ressemblait à ce petit jeu qui a fait fureur aux Etats-Unis en Europe au XXe siècle ça s'appelait des tangrans il y avait des petits morceaux des carrés des losanges et avec ces petits morceaux il fallait faire je ne sais pas moi un lapin un éléphant une banter une poule ainsi de suite on les disposait on pourrait dire c'est la même chose avec ceci c'est un carré donc vous avez 14 pièces et si vous voulez le reconstruire ce dessin vous suffit à retrouver les 14 pièces son numéroté elle a de 1 à 14 et vous constatez qu'en les assemblant comme ça elles forment un carré et apparemment avant qu'Archimède ne s'en mêle c'était qu'est-ce qu'on peut faire comme dessin marrant avec ces 14 pièces ça c'est bon pour les petits gosses donc Archimède il s'est posé la question de combien de façons différentes peut-on reconstruire un carré avec ces 14 morceaux qui ont des airs sympas ça c'est un bon exercice ou je ne sais pas une éliminatoire d'olympia on vous donne ça on vous demande quelles sont les airs donc ça ce sont les airs de chacun des morceaux et Archimède apparemment pose le problème quoique il y a des trous dans le texte mais c'est clair que c'est ça qui vient c'est un problème qui n'est pas évident du tout d'abord il faut bien comprendre ce qu'on appelle des pavages différents de ce d'un carré avec ces 14 pièces on va considérer que si je prends si je prends cette configuration si je la fais tourner d'un cadre tout haut c'est la même si je la fais tourner d'un demi-tour c'est la même si je prends l'image par cette symétrie axiale c'est la même donc en fait ce qu'on veut compter c'est de combien de manière non équivalente dans le groupe des isométries conservant le carré peut-on parer un carré avec ces 14 pièces bien ça une fois que ça a été déchiffré les américains ont contacté peut-être que certains d'entre vous le connaissent c'est un prof de Stanford qui est spécialiste de probas et de combinatoires qui s'appelle Percy Diaconis en disant à Percy Diaconis tiens on sait maintenant ce carcinet où est-ce que tu peux essayer il s'y est mis et puis bon il avait des problèmes et au bout d'un certain temps il a contacté deux autres personnes bien connues des gens qui font de la combinatoire qui sont Ron Graham et Fan Chung sa femme et ils se sont réunis un week-end chez Graham et avec papier-crayon ils ont résolu le problème mais en étant subtils ce que faisait par exemple Archimède alors je vous montre le genre de subtilité vous voyez ce qu'il y a ici je vous ai mis certaines des solutions vous ne les avez pas toutes dans le livre un tout petit bout là vous avez quelques solutions différentes du problème donc si vous essayez vous allez passer un temps fou mais regardez un des premiers lèmes démontrés par Diaconis Graham et Chung c'est que parmi ces 14 pièces donc on peut démontrer rigoureusement que si on les met autrement pour reconstituer le carré les pièces numéro 8 et 9 doivent toujours être collées ensemble de cette façon là si on les décolle on ne vous arrivera jamais c'est pas évident mais ça aide parce que dès que vous savez que la pièce 8 et la pièce 9 doivent tout le temps rester collées comme ça vous n'en avez plus que 13 pièces et avec des astuces du même genre on réduit les 14 morceaux à 11 morceaux et alors en un week-end ils y sont arrivés et ils ont démontré qu'il y avait 536 solutions et 536 manières là vous en avez vous en avez 64 et puis vous en vendez quelques-unes si vous avez déjà le disait cet après-midi donc ça c'est à une isométrie près si on ne dit pas une isométrie près il y en a qui 7150 oui et alors on pourrait dire mais ils se sont sûrement trompés 3 mathés qui travaillent papier crayon ben non parce que dans les mois qui ont suivi un informaticien de Chicago un certain William Cutler a demandé à une machine de le faire ben non voilà pas dans un arbre et la machine a retrouvé les 536 options donc voilà comme ça vous savez ça c'était dans le codex perdu donc certains disent maintenant ben Archimède est l'un des précurseurs de la combinatoire on voit un combinatoire avec un groupe caché derrière oui mais ça on le savait déjà parce qu'un traité d'Archimède qu'on a perdu était consacré au polyède qu'on appelle maintenant archimédien donc les polyèdes dits semi-réguliers et on ne sait pas plus que Papus a vu ce texte et Papus dit Archimède a classé tous les polyèdes semi-réguliers on n'a pas de nouveau on joue avec des polyèdes convexes je vous dis en deux mots de quoi il s'agit ce sont des polyèdes convexes dont toutes les faces sont des polygones réguliers convexes pas toujours les mêmes polygones prenez par exemple celui-là il y a des triangles il y a des hexagones et on demande que tous les sommets soient pareils pour les matheux présents dans la salle ça veut dire que le groupe des isométries conservant le polyède doit n'avoir qu'une seule orbite sur les sommets c'est encore un truc avec un groupe caché derrière mais plus compliqué alors parmi les polyèdes archimédiens on retrouve les cinq polyèdes platoniciens les réguliers et on retrouve tous ces semi-réguliers plus deux familles triviales ça on sait qu'Archimède l'a fait mais on n'a plus le texte et alors une dernière chose qu'il a faite il a mis dis-moi une mais je crois que je vais faire mais ça c'est pour vous montrer que Archimède n'était pas toujours très très gentil il tendait des pièges aux autres mathématiciens alors il y en a un ici je vous le montre c'est un problème d'arithmétique coriative ça s'appelle le problème des bœufs du soleil on dit parfois le problème des bœufs d'Archimède donc ça c'est un problème que lui a conçu et qu'il a envoyé attendez je crois que c'est à Eratosthènes je vais essayer de revoir à qui il a envoyé les merci je retiens ah oui à Eratosthènes donc il envoie à Eratosthènes une lettre qui contient cet énoncé de problème donc je vous l'ai vu en traduit en français il y a en fait 7 inconnus ici vous allez dire les noms des inconnus sont mal choisis oui mais bon ça ça sort d'un bouquin français ceci sort d'un bouquin anglo-saxon donc bon W c'était pour White et ainsi de suite donc il y a 7 inconnus chaque inconnu représente le nombre de vaches ou de taureaux d'une certaine couleur puis vous lisez l'énoncé l'énoncé est en deux parties première partie on vous dit toute une série de choses qui se traduisent par une équation linéaire donc si vous allez jusque là vous tombez sur un système de 7 équations linéaires à 8 inconnus chacune des inconnus devant être un entier positif donc j'oublie ce qui est ici je ne prends que je ne prends que jusque là et alors Archimède vous voilà un problème et c'est ici que c'est intéressant ami si tu me dis exactement combien il y avait de bœufs du soleil donc c'est à dire quelle est la somme la somme des valeurs de 7 inconnus quel était en particulier le nombre de taureaux grand on ne te qualifiera ni d'ignorant ni de malhabile ni de malhabile en matière de nom donc le gars qui est capable d'écrire ses équations cette équation linéaire homogène à 8 inconnus la matrice est devant 7 donc le sous-ensemble des solutions et de dimension 1 donc les solutions sont multiples de celles-ci donc voilà voilà l'ensemble des solutions où T est un anti-naturel alors si vous faites T égal 1 vous trouvez la plus petite solution possible vous ajoutez les 7 nombres et vous trouvez qu'il y a 50 389 082 bœufs du soleil sur l'île en question qui est censé être à Sicile bon mais oui après ça continue si vous regardez et on sait oui mais maintenant si on ajoutait deux autres conditions juste pour compliquer un petit peu on demande que W plus Z soit un carré parfait donc quelque chose de la forme de 4 et que P plus B soit un nombre triangulaire c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus N c'est-à-dire N plus 1 sur 2 si on ajoute ça alors on va dire ah là ça fait quoi ? ça fait quoi ? et bien ça c'est vicieux c'est vraiment vicieux 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 les historiens des maths de l'époque ont l'impression qu'ils voulaient ils n'appréciaient pas des choses qu'Apollonius avait faites et ils voulaient montrer à Apollonius c'est un problème qu'ils ne pourraient pas faire la chimère non plus ne pourrait pas le faire ils ne pourraient pas le faire ils ne pourraient pas le faire donc c'est un problème qui est infaisable à l'époque parce que si vous ajoutez ces deux conditions et alors là il termine par si tu trouves toutes ces choses de terre et si en un mot tu exprimes toutes les mesures va te glorifier en avoir remporté la victoire et persuadé que l'on te juge complètement consommé dans cette scène c'est pas juste débutant donc si on va jusque là ça va pour être parfaitement consommé il faut tenir compte des deux autres conditions oui les deux autres conditions vous lisez un peu ce que j'ai dit elles conduisent à ce qu'on appelle en arithmétique en arithmétique biophantienne l'équation de Pell-Ferma c'est U2 moins lambda V2 égal à avec un lambda qui n'est pas piqué des verres qui vaut 2 fois 3 fois 7 fois 11 fois 29 fois 353 V devant un divisible par 2 fois 4657 mais ça c'était infaisable pour Archimède parce que ce qu'on a montré en 1981 on a mis un ordinateur sur le coup on sait comment trouver la plus petite solution oui mais si vous essayez de la calculer ça Archimède n'aurait pas pu le faire et a fortiori en polonius non plus personne n'aurait pu le faire parce que en demandant à l'ordinateur d'intrimer la plus petite solution on trouve un nombre qui commence par ces 50 chiffres là qui se termine par ces 50 chiffres là mais le nombre il a en tout 206 545 chiffres autrement dit comme le disaient les informaticiens qui ont fait le programme ils avaient pour écrire le nombre ils avaient 47 feuilles à 4 bon allez il ne faut pas se leger comment Archimède savait-il qu'il y avait une solution ça c'est autre chose mais il aurait été incapable de trouver la plus petite et donc en particulier c'était pour vexer les gens qui se trouvent ceci d'ailleurs au début de la lettre il dit ceci il dit à au début d'un autre traité il dit à son correspondant tu te rappelles que j'avais proposé divers problèmes personne n'a réussi à les résoudre il est temps de révéler un secret deux de ses problèmes étaient empoisonnés alors il dit là il a demandé de démontrer quelque chose qui était faux juste pour voir si quelqu'un allait dire moi je sais le faire alors il a dit pas de chance mais c'est faux ce problème c'était ceci je vous le questionne donc essayez de voir pourquoi c'est faux oui voilà voilà donc et là il le dit il le dit à deux ou trois vous prenez une sphère vous coupez par un plan n'importe quel plan vous coupez la sphère en deux morceaux supposer que la chose à démontrer c'est si le rapport des R des deux morceaux est disons imaginons une R A une R B est petit A sur petit B si le rapport des R des deux morceaux est petit A sur petit B essayez de démontrer que le rapport des volumes est petit A carré sur petit B carré ça il le proposait comme un défi tout en sachant bien que c'était faux ça c'est Archimède Fermat faisait des blagues comme ça aussi j'ai encore deux minutes parce que en particulier il y a au moins une personne que ça intéresse donc j'ai fini pour Archimède mais je veux vous parler d'une toute dernière chose que peu de gens ont vue mais vous l'avez vue au musée d'Athènes il y a deux étudiants je ne sais pas s'ils sont là ah non maintenant ils sont tous les deux doctorants il y a Anne Kieffer qui est doctorant de VUB en Algèbre et il y a Gustavo Lucema Gomez qui est à l'UNB en interaction fondamentale ils sont allés au musée national d'Athènes photographier cette machine qu'on appelle la machine d'anticité on va lui dire quel est le rapport avec Archimède ben il y a deux rapports d'abord de quoi s'agit-il donc ce qu'on appelle la machine la machine d'anticité le mécanisme d'anticité c'est quelque chose de fabuleux qui a été découvert en 1900 je crois que c'est 1901 quand je regarde ça doit être 1901 par des plongeurs qui tout près de l'île d'anticité l'île d'anticité elle est à peu près là oui entre la crête et le sud de la crête elle est tout près de l'île de Citer qui est l'île d'Aphrodite la déesse de l'amour vous savez qu'il y a un célèbre petit tableau de Watteau qui s'appelle le débat le débat l'embarquement pour Citer l'embarquement pour Citer ben Anticiter était prêt alors ces plongeurs ont découvert l'épave d'un navire romain et on a pu dater à peu près quand il avait quand il avait sombré c'est vers moins 150 avant notre ère et dans ce navire on a trouvé des tas de trucs plus une caisse qui contenait 82 morceaux métalliques d'un mécanisme horriblement compliqué avec des embrunages des spirales des hypocycloïdes bon quelque chose d'abominablement compliqué qu'on n'a pas compris tout de suite et donc on a gardé cette caisse avec les 82 morceaux au musée national archéologique d'Athènes et en particulier si on y va maintenant Lucena Gomez m'a ramené plein de photos spectaculaires vous voyez voilà dans une vitrine vous avez trois des plus grands morceaux vous avez dit on voit rien du tout c'est du métal corrodé on voit rien on sait simplement que ce sont des pierres qui ont collé et c'est resté donc 2000 ans dans l'eau c'est resté 2000 ans dans l'eau donc ça a eu le temps de se démolir et on voulait savoir ce qu'il y avait là derrière alors si on avait essayé en 1901 on aurait peut-être dit prenons un marteau un burin un casson on verra bien heureusement on n'y a pas touché et ces dernières années grâce ça c'est le premier lien avec mon dispositif grâce à des systèmes d'imagerie donc tomographie 3D on a réussi à aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de chacun des morceaux en particulier ce qui était écrit quels étaient les engrenages qui étaient au millimètre près et reconstituer avec ce qui était écrit reconstituer la machine et voir à quoi elle servait mais ça il a fallu des techniques datant de 2 ou 3 ans je crois qu'il n'y a que 2 ans qu'elle est reconstruite donc cette machine elle se comporte à peu près comme ceci ça c'est une des plaques l'autre plaque et entre eux vous avez 30 engrenages qui vous indiquent quoi ? et bien en se basant sur ce qu'on avait réussi à lire je vous montre quand même un des morceaux je vous montre regardez voyez ce morceau-ci parfaitement reconstitué il est là vous le voyez ici mais bon dans un piteux état mais derrière lui il y a plein de choses il y a plein d'engrenages qui sont cachés dans l'épaisseur là derrière il fallait surtout arriver à voir sans casser la pièce donc ça c'est une prouesse technologique de nouveau des physiciens sont intervenus donc des ingénieurs des informaticiens parce que c'est c'est vraiment un problème coriace et voilà à peu près ce que donne les 30 engrenages alors ça sert à quoi ça on ne le dit pas il y avait une manivelle et donc on tournait la manivelle et il y avait aussi des cadrans avec des aiguilles et après ce qu'on dit c'est la première machine avec des cadrans des aiguilles dans la technologie grecque et puis une manivelle alors on mettait les aiguilles sur certaines positions et donc voilà ce que ça donne quand c'est rémonstable il fallait savoir où mettre les aiguilles il fallait tourner la manivelle et qu'est-ce que ça vous donnait je vous montre une photo prise par Gustavo donc voilà ce que ça donne c'est pas très haut ça fait dans l'air 35 cm de haut je crois ou même pas moi je n'ai pas vu mais ils m'ont dit que c'était oui donc c'est tout petit donc ça pouvait se transporter et voilà ce que l'on voit dans la reconstitution faite actuellement par les spécialistes grecs qui est exposé au musée national d'Athènes et voilà et ça permettait quand on réfléchit là-dessus en voyant il y avait toute une série de caractères à déchiffrer je crois qu'on en a déchiffré 2200 sans rien casser on en va en voir à l'intérieur mais ça permettait de faire des prédictions d'éclipses de lune et de soleil d'avoir des idées sur la position des cinq planètes connues à l'époque de déterminer les dates des Olympiades dans les diverses villes grecques où il y avait des Olympiades et puis il y a plein de choses le calendrier de Corinthe le cycle de Métons gna 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 donc tout ça avec les 30 environnages voilà donc je trouvais qu'il fallait que vous le sachiez si vous voulez en savoir plus vous faites Google ou Wikipédia et vous tapez Antiquitera Mécanism ou vous tapez Machines d'Antiquitère et vous allez voir des milliers de trucs qui défilent avec de splendides photos voilà donc je vais terminer ici mais je vais terminer avec trois petites citations voilà une citation de Voltaire désolé je déborde voilà je ne sais pas si vous êtes au courant mais Voltaire était un grand admirateur de Newton Voltaire avait d'ailleurs essayé de faire des maths et de la physique avec Madame du Châtelet qui avait été sa petite amie pendant trois, quatre années donc Voltaire admirait Newton il voulait le rencontrer il est arrivé trop tard Newton était mort mais il a quand même assisté à l'enterrement de Newton dans l'abbaye de Boston-Mister mais il était aussi un grand admirateur d'Archimède donc il choisissait bien les gens qu'il admirait et si vous allez sur le web et que vous tapez Voltaire parce qu'on ne le trouve plus le bouquin dictionnaire philosophique c'est un grand dictionnaire qui fait 800-900 pages écrit en français et il y a un article sur l'imagination alors dans cet article il cite Archimède à deux endroits donc si vous tapez Voltaire imagination Archimède on va vous donner d'abord la page 612 611 c'est parce qu'il a projeté le bouillement non il faut aller plus loin il faut voir la 612 et il dit ceci je vous le laisse lire c'est bien comme Voltaire dit il y a une imagination étonnante dans les mathématiques puis il y a une phrase qui s'est rendue il y avait et c'est là que ça vexe parfois les gens les littéraires il y avait beaucoup d'imagination dans la telle d'Archimède que dans celle d'Omère donc je vais vous donner ce genre vexe parmi vous maintenant on pourrait dire oui mais il y a divers types d'imagination ok en tout cas voilà une chose alors une autre chose parce que je l'aime bien cette citation aussi c'est une citation de Hilbert qui parlait d'un de ses étudiants qui voulait faire une thèse avec lui mais qui l'avait quitté en fait Hilbert ne voulait plus s'en occuper et quelqu'un demandait à Hilbert mais qu'est devenu père professeur enfin non qu'est devenu monsieur un tel qui voulait travailler chez toi et Hilbert répond je n'ai que la traduction en anglais il répond bah tu sais en tant que mathématicien pour un mathématicien il n'avait pas assez d'imagination mais maintenant il est devenu poète et tu vas me raconter c'est pas un mathématicien c'est plus vache c'est plus vache et alors je termine en vous montrant ce qu'en pense Einstein et je suis bien d'accord avec lui l'imagination est plus important que de le savoir c'est vrai que un mathémat qui fait des maths il doit d'abord imaginer des choses et deviner des choses avant de faire des raisonnements rigoureux on croit toujours qu'un mathémat qui fait des calculs mais non ça s'appelle un comptable c'est un gars qui fait des calculs et qui écrit tout le monde ben non avant il doit s'apprendre donc voilà c'est fini Applaudissements 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 Je ne vais pas vous faire la question des questions mais s'il y a des questions on peut en parler des questions littéraires oui dis-moi Le texte d'Heinberg apparemment était très lacunaire L'idée ? Le texte que Heinberg a édité était très lacunaire la meilleure c'est-à-dire une question Oui bien sûr C'est-à-dire un concours en cible-là l'idée Est-ce qu'il y a une nouvelle question qui est très vue maintenant à partir de ce que je veux dire ? Non, non, non En fait comme on en discutait il y a à voir en fière si vous allez sur le web et que vous allez voir le palimpseste vous allez trouver en cherchant un petit peu vous allez trouver des photos couleurs de toutes les pages du palimpseste déchiffrées par l'équipe américaine et ils sont encore en train de travailler sur le texte final parce qu'il y a des morceaux qui manquent il y a des pages dans lesquelles il y a des trous il y a des pages manquantes donc l'édition définitive n'est pas à ma connaissance elle n'est pas encore paris elle n'est pas encore paris vont-ils en faire un livre sera-t-elle disponible gratuitement sur le web je ne sais pas je ne sais pas donc ils ont mis 10 ans quand même pour arriver à ce que vous trouvez sur le web mais il y a encore des tas d'interprétations dans certains endroits à certains endroits dans la démonstration et donc voilà on en est là voilà ah oui vous avez joué l'écrit oui vous avez joué l'écrit donc je vous donne si vous voulez en savoir plus et ça ne contient pratiquement pas de démonstration donc ce que je vous ai raconté avec la spirale par exemple ça n'est pas dedans mais je vous suggère le livre suivant dont le premier auteur est un spécialiste de sciences de l'antiquité à l'université de Stanford et le deuxième auteur est le directeur du musée d'art de Baltimore qui a fait tous les contractes donc c'est des gens de premier plan et les noms des auteurs c'est R. Nets et NETZ et l'autre c'est William Norrell comme Norrell et ça s'appelle très simplement The Artimilis Context et ça contient plein de photocouleurs si vous l'achetez vous allez vous allez retrouver certaines des photos que vous avez maintenant m'ont exposé le livre original n'était pas en paperback maintenant il est en paperback ah et c'est de l'ouvrier chez je vais quand même vous mettre l'éditeur à l'ouvrier ah c'est l'édition Phoenix l'édition Phoenix comme la vente de la prison comme le Phoenix ah oui comme le Greenberg avec les photos je ne veux rien Jack Lexington pas de Phoenix Phoenix si ça n'est pas bon c'est pas grave c'est vrai 2008 2008 2008 paperback et je vous mets en garde ce bouquin qui traduit en français chez Jean-Manou de la Terre comme tous les éditeurs français ils se sont pris malins en ajoutant en conclutant le titre de ces ridicules les secrets du manuscule le plus célèbre de la science bon pardon c'est le livre mais ce qui est encore plus ridicule c'est qu'ils ont fait ils ont fait appel à un traducteur qui ne connait rien en moi il y a des erreurs partout integer ça se traduit par intégral calculus c'est un calcul racine publique je ne veux pas l'installer donc le gars n'a rien compris en plus ça a même été mal relu parce que j'ai encore vu hier soir qu'à un endroit on cite un auteur et on dit dans le texte il vivait au 12ème siècle où 12 est écrit en chiffres romains dans la traduction française c'est devenu le 20ème siècle donc ça te montre je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ils font traduire le bon bouquin par des gens incompétents et par... non moi je ne vous le conseille pas vous avez trouvé des choses bizarres et pour les mathématiciens présents dans la salle je vous signale aussi que surtout pour les étudiants en maths il y a finalement très peu de mathématiciens de haut niveau qui consentent à dévoiler leurs trucs on sait par exemple que Gauss lui il n'en voulait pas du tout Gauss il attendait que tout soit parfait et ses amis le comparaient à un renard qui marche dans la mer en effaçant avec sa queue il n'y a pas du tout Gauss Gauss rédigeait les choses pour qu'on ne puisse pas définir comment il nous avait trouvé Schimel ici il explique mais il y a au moins bon Poincaré fait des petites choses comme ça mais il y a au moins Jacques Adama qui est un célèbre mathématicien français qui a écrit un livre sur le sujet en français qui s'appelle Essai sur la psychologie de l'invention dans le domaine mathématique ça date un peu mais c'est quand même intéressant à lire si on est mathématicien parce qu'il vous dit tiens comment est-ce que les mathématiques sont élevantes ou l'intuition de travailler bon voilà bon appétit si vous passez merci